Bien, mesdames et messieurs, je vous propose, maintenant que vous êtes installés ou presque, de débuter cette journée régionale, connaissances et avenir de nos territoires. Monsieur Didier Mamis, secrétaire général aux affaires régionales, représentant le préfet de région, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui à nos côtés. Madame la vice-présidente du conseil régional, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, permettez-moi de vous dire tout d'abord l'immense plaisir que revêt pour moi le fait de vous accueillir ici, à l'hôtel de région, et plus particulièrement dans cet hémicycle qui, symboliquement, est le haut lieu de la démocratie régionale. C'est là que se prennent les décisions pour le présent et pour l'avenir de ce beau territoire. Et donc, il était parfaitement naturel pour nous de vous accueillir ici. Je vous remercie dans un premier temps d'être venus aussi nombreux pour prendre part à ces échanges qui sont essentiels pour l'avenir de notre région. Comme aime le dire le président Renaud Muselier, cette région est finalement un petit pays de 5 millions d'habitants, un territoire de la taille de la Belgique, de la population de la Finlande, et avec le produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande. Rappel des caractéristiques de ce pays à l'heure de la Coupe du monde de football, où on a l'occasion de croiser justement ces équipes. Un territoire aux trois marques mondes que vous connaissez, Provence, Alpes, Côte d'Azur, et un espace qu'on peut considérer légitimement comme béni des dieux avec 50% d'espace boisé, 1000 km de côte, 9 parcs naturels, 17 réserves naturelles, bref, un écosystème extrêmement valeureux. Nous sommes les héritiers de cette richesse naturelle absolument exceptionnelle que le monde entier nous envie. Et parce que la nature a été plus généreuse avec nous, elle est aussi plus exigeante, et c'est ici que finalement on se rend compte de la sensibilité qu'on peut avoir au changement climatique. C'est vrai pour nos montagnes, ma chère Chantal, qui sont les témoins malheureusement privilégiés de ce réchauffement climatique, avec le manque de neige qui se fait de plus en plus sentir, notamment en bordure de saison. Nos littoraux, en Camargue, dans l'Estérel, qui sont déjà menacés par la montée du niveau de la Méditerranée, ou encore nos cultures, la vigne du Var ou du Vaucluse pour certains de mes collègues, les vergers du Cisteronais, les lavandes du plateau de Valençol, qui subissent des aléas climatiques de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Ces phénomènes ne sont pas nouveaux, mais avant toutes les autres régions de France, la région sud a pris la mesure et en a tiré les conséquences, puisque dès 2017, et vous le savez, mesdames et messieurs, nous avons voté, sous l'impulsion du président Muselier, notre plan climat, une COP d'avance. En 2021, nous avons renouvelé et intensifié cette politique volontariste en adoptant le plan Gardons une COP d'avance, avec l'ambition d'aller encore plus loin, encore plus vite, encore plus fort dans la réalisation de nos objectifs d'adaptation du territoire à cette nouvelle donne climatique. Et tout récemment, lors de la convention des maires du 14 novembre, où quelques-uns d'entre vous étaient présents, cette ambition a été confortée par la signature d'un protocole avec l'État, avec en l'occurrence la Première ministre, Madame Elisabeth Borne. La région sud est désormais le territoire pilote de la planification écologique, avec tous les financements qui vont avec, nous l'espérons, bien sûr, M. le secrétaire général. L'un des axes prioritaires sur lesquels l'État et la région se sont engagés, c'est justement la question de la sobriété foncière. Et pour cause, l'étalement urbain contribue à rendre notre région moins résiliente aux changements climatiques que j'évoquais tout à l'heure. Et ça se traduit par un recul de nos espaces naturels, qui sont évidemment le refuge d'une faune et d'une flore à la diversité sans pareil. Une régression de nos terres agricoles, alors même qu'avancer vers une alimentation plus durable et plus locale est un enjeu de souveraineté et de sobriété environnementale, je crois qu'on en a pris encore plus conscience avec cette terrible crise sanitaire. Une diminution de nos capacités de stockage de CO2 dans le sol et une imperméabilisation croissante qui augmente évidemment les risques d'inondations et les conséquences qui peuvent être dramatiques. À la région, on n'est pas du genre à fuir nos responsabilités. Et ne pas fuir nos responsabilités, c'est assumer avec ambition, mais dans la concertation, ce rôle de stratège régional. S-R-A-D-D-E-T Au fond, tout est contenu dans ces sept lettres, dans ce schéma régional d'aménagement, de développement durable, d'égalité des territoires, le SRADET, son acronyme populaire, mais pas pour autant agréable, qui est le chemin que nous nous sommes finalement donnés tous ensemble. Il fixe une direction, des modes de déplacement, des points d'étape et une destination commune. La direction, c'est un développement équilibré et plus respectueux de notre planète et de notre biodiversité. Le mode de déplacement, ce sont les politiques régionales que nous mettons en œuvre pour avancer dans cette direction. Les points d'étape, ce sont les objectifs datés, chiffrés, qui nous incitent à toujours progresser et nous assurent que nous sommes bien dans le temps de l'ambition que nous nous sommes fixées. Et la destination, c'est une région prospère, dans une écologie heureuse, partout, pour tous et dans tous nos territoires. Vous le savez, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a donné de nouvelles responsabilités aux conseils régionaux. Le législateur nous impose aujourd'hui d'intégrer, dans ce fameux SRADET, une trajectoire de réduction de la consommation foncière, avec une destination complémentaire à celle que nous étions déjà données dans le schéma régional d'aménagement, puisqu'aujourd'hui, l'objectif fixé est d'arriver à zéro artificialisation nette à horizon 2050, dont TACTE. Mais ne pas fuir nos responsabilités, c'est évidemment aussi respecter les lois de la République. Et dans cette nouvelle direction que la loi nous a donnée, nous avancerons fidèles à nos valeurs et fidèles à la méthode que nous nous sommes fixées, dans la concertation, à l'écoute des territoires, et plus particulièrement de nos maires, qui sont un maillon extrêmement important du fonctionnement de notre pays et de notre démocratie. Une longue série de consultations a été menée, va continuer à être menée en 2023, en vue de la modification de ce schéma au printemps 2024, dans l'idéal, un peu plus tard, si le besoin d'écoute s'en fait sentir. Cette conférence est, en quelque sorte, le point de départ de cette logique de concertation qui arrive pour l'année à venir. Le législateur, M. le secrétaire général, nous a d'abord fixé un point d'étape, réduire la consommation foncière de 50% à horizon de 2030. Et au rythme actuel de notre marche, cet objectif paraît atteignable, puisque le schéma que nous avions approuvé précédemment prévoyait déjà un objectif de réduction de cette consommation de moitié entre 2020 et 2030. Et je sais, en tant que président d'une petite communauté de communes, celle du pays de Fort-Calquier-Montaine-de-Lure, en tant que maire de la mégalopole de Fort-Calquier, que vous connaissez toutes et tous et qui est très célèbre maintenant, qu'un grand nombre d'élus locaux ont d'ores et déjà fait des efforts conséquents pour, justement, atteindre cet objectif au travers de la révision des SCOT, ou des PLU et des PLUI. Et je le disais, la destination fixée va plus loin, c'est le zéro, l'artificialisation nette à horizon 2050. Et là, l'objectif paraît plus difficilement atteignable. Ne pas fuir nos responsabilités, c'est entendre aussi les inquiétudes légitimes des territoires, et particulièrement des territoires ruraux, et de nous en faire le porte-parole auprès de l'État. Si la loi est faite pour être appliquée, l'action publique nationale ne peut pas consister qu'en des injonctions ou des interdictions, parfois contradictoires, sans accompagnement technique et financier, et une adaptation aux spécificités de nos territoires. A vos côtés, avec vous, et pour vous, et pour nous, la région sud se bat pour assouplir cet objectif du ZAN en 2050. Le 20 octobre dernier, le président Muselier a écrit à madame la première ministre, et également à monsieur le ministre Béchut, lors de la convention des maires, le 14 novembre, il a été renouvelé un message extrêmement simple auprès du gouvernement. Le ZAN n'est pas compatible avec un développement durable, juste et équilibré de nos territoires. C'est très clair, c'est le message qui est défendu aujourd'hui, et c'est le message que j'ai eu l'occasion de défendre auprès du directeur de cabinet du ministre Béchut la semaine dernière à Paris, et je pense qu'il y a, du côté de ce ministère-là comme du gouvernement, une oreille attentive à ce sujet, et nous espérons, bien sûr, que les choses évoluent dans les prochaines semaines autour de deux aménagements qui nous paraissent absolument essentiels. Le premier, c'est de ne pas comptabiliser dans les enveloppes régionales les projets d'envergure, justement, nationales, les retirer de ces fameuses enveloppes. Je pense à la Ligne Nouvelle, je pense au Grand Port Maritime de Marseille, je pense au projet IGREEN, qui va nous permettre de développer de l'hydrogène. Et le second aménagement que nous demandons à l'Etat, c'est la différenciation pour les territoires ruraux qui ne sont pas logés à la même enseigne que les territoires urbains sur cette question d'utilisation du foncier. En clair, oui, à la sobriété foncière, qui est absolument obligatoire, mais non à une injonction hors sol. C'est le cas de le dire, non à une injonction hors sol qui figerait, dans un présent à parfaire, des communes promises à un futur prospère. Mesdames et messieurs les élus, la réduction de notre consommation foncière est bien une nécessité. N'ayons aucun doute là-dessus. Lors de cette journée, nous aurons l'occasion d'apprendre, de débattre, de bâtir autour de ce sujet. Et je remercie par avance tous les intervenants, représentants des services de l'Etat, conseillers régionaux, maires, agents des collectivités, experts de ce sujet, notre animatrice, évidemment, et notre ancienne directrice, Alix Roche, qui nous fait l'honneur de sa présence, parce que le Sradet lui manquait, on peut comprendre, aujourd'hui à la retraite, et on la remercie en tout cas de sa présence, aujourd'hui à nos côtés. La sobriété foncière est une nécessité, mais nous voulons clairement ensemble en faire une opportunité, à la méthode du judoka, qui se sert de la force de son adversaire, pour finalement le balayer. L'opportunité d'intensifier nos efforts, pour préserver notre planète et notre biodiversité, pour protéger ce patrimoine naturel absolument exceptionnel, qui est finalement le vrai trésor et la première des richesses que nous avons dans cette région. L'opportunité de repenser notre modèle de développement, celui de nos territoires, quels qu'ils soient, tout en reconnaissant la spécificité de chacun d'entre eux, et tout en recherchant une complémentarité entre les territoires très urbains et les territoires plus ruraux. Et enfin, l'opportunité de reconstruire, ensemble, ce chemin, cette direction, ces points d'étape vers une destination commune, une région prospère, dans une écologie heureuse, de nos littoraux, de nos montagnes, de nos métropoles, de nos villages, partout et pour tous. C'est un programme ambitieux, mais je suis certain que grâce à l'intelligence collective qui va se dégager de cet hémicycle, nous allons atteindre cet objectif. Merci encore de votre présence pour cette journée. Merci. Monsieur le secrétaire général. La parole est à vous. Monsieur le vice-président du conseil régional, madame la vice-présidente, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, bonjour à tous, et merci donc de votre invitation à participer à cette journée importante sur l'avenir des territoires, à focaliser effectivement sur les questions foncières, mais bien au-delà également, en lien avec le travail qui est mené par la collectivité régionale, par votre collectivité, donc au travers de ce schéma régional d'aménagement que vous avez largement cité. Je pense que c'est un rendez-vous effectivement tout à fait intéressant dans le contexte très fort, de fortes actualités, donc de discussions sur ce sujet où, vous l'avez rappelé largement, donc les enjeux sont très consistants, où il faut concilier un certain nombre de paradoxes entre le développement économique et puis la sobriété, effectivement, sobriété que l'on retrouve dans plusieurs secteurs, mais en particulier sur ce domaine du foncier, parce qu'effectivement, notre pays et le monde entier, bien entendu, est dans une évolution importante, une prise de conscience importante sur ces questions, donc, de transition écologique et donc de sobriété, donc, par rapport à nos ressources, ressources limitées, et donc comptées, et sur lesquelles il faut faire un certain nombre de choix. Donc, vous l'avez rappelé, donc, cette réflexion sur la sobriété foncière, elle est inscrite, donc, dans la loi, un objectif de la loi, donc, climat et résilience, donc, d'août 2021, donc, qui a fixé cet objectif un peu en deux temps, vous l'avez rappelé, dix prochaines années, enfin, d'ici 2030, en tout cas, une réduction par deux de la consommation des espaces, et puis, ce zéro artificialisation nette en 2050, donc, qui doit nous permettre, ou nous contraindre, en tout cas, d'équilibrer, en fait, la consommation foncière avec aussi la renaturation de certains espaces qui permet d'équilibrer, donc, à cet horizon-là, donc, notre consommation. Je rappelle que ce zéro artificialisation nette inscrit dans la loi émanait précédemment de la Convention citoyenne pour le climat, puisque c'était une des propositions de cette Convention citoyenne, donc, qui a été retenue, donc, par le législateur. S'agissant de votre schéma, dont je voudrais quand même souligner, c'est le premier SRADET de France qui a été approuvé, donc, en 2019, qu'il est déjà vertueux sur ce plan de la sobriété, vous l'avez rappelé, puisqu'il prévoit déjà, donc, cette réduction de consommation à horizon de dix ans, d'ici 2030, ce qui montre toute l'ambition et la détermination, donc, de la collectivité régionale, ici, en Provence, à la Côte d'Azur, pour s'inscrire pleinement, donc, dans ces objectifs de transition écologique. Effectivement, vous l'avez aussi rappelé, la collectivité souhaite aller plus loin, puisqu'elle souhaite s'engager pleinement dans cette planification écologique, et au travers de la signature, vous avez rappelé, donc, récente, ici, à Marseille, donc, à l'occasion de la Convention des maires, avec Madame la Première ministre et Monsieur le Président de la région, donc, qui était co-signataire, donc, de cette expérimentation, de ce protocole d'expérimentation pour aller plus loin en termes de planification écologique, et forcément, ces questions foncières sont au cœur du sujet. Alors, cet enjeu, donc, très fort, se fait, vous l'avez aussi rappelé, dans une région où les contraintes sont aussi extrêmement fortes en matière, donc, de foncier, foncier qui est rare, foncier, donc, qui, voilà, ne peut pas être mobilisé autant qu'on le souhaiterait, parce qu'il y a un certain nombre de contraintes que vous avez largement rappelées. Les acteurs sont mobilisés depuis plusieurs mois sur ce sujet, et l'État est également mobilisé à vos côtés. Le préfet de région a transmis, il y a déjà un peu plus d'un an, ce qu'on appelle un porté à connaissance, donc, dans le cadre de la préparation de la modification de ce schéma, le SRADET, également une note d'enjeu approfondie qui a été transmise en mars dernier pour montrer les attentes de l'État, mais aussi la contribution de l'État, donc, à vous accompagner, donc, dans cette démarche. Donc, il y a plusieurs thématiques qui ont été, notamment, pointées, comme, voilà, des points de vigilance très forts, mais qui sont un peu des évidences, mais je rappelle surtout les deux points qui sont le foncier économique, sur lequel, effectivement, il y a une vigilance particulière à avoir entre le développement économique nécessaire, bien entendu, mais également, donc, ce principe de sobriété pour éviter, donc, l'étalement urbain, notamment dans des grandes zones d'activité économique, et puis, la question du logement aussi. Autre paradoxe à gérer, c'est-à-dire, c'est une sobriété foncière, mais qui ne doit pas empêcher, bien entendu, la construction de logements, le développement, donc, du logement, dans un contexte, vous le savez, extrêmement tendu dans notre région, et des perspectives qui ne sont pas très encourageantes pour l'instant, en termes de construction et d'accès au logement, pour, notamment, les publics et nos concitoyens les plus en difficulté, notamment en termes de logement social. Donc, voilà, des paradoxes à gérer. Et puis, également, dans cette contribution de l'État, on avait aussi pointé, donc, ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire les projets d'envergure nationale, les projets d'intérêt national, pour lesquels il nous semble important, également, d'avoir un foncier qui puisse être mobilisé. C'est le cas, effectivement, des projets, par exemple, du Grand Port Maritime de Marseille, qui, je rappelle, a fait tout un travail de ce qu'on appelle l'OASIP, l'orientation d'aménagement de la zone industrielle au portuaire, c'est-à-dire une projection pour identifier les espaces sur lesquels, donc, au sein de l'enceinte du GPMM, eh bien, il peut y avoir, donc, un développement de l'activité et, donc, du foncier, donc, utilisé. C'est le cas, aussi, des grandes infrastructures, vous l'avez dit, de transport, notamment. Ça peut être le cas, aussi, d'autres usages qui relèvent du ministère de la Justice ou du ministère des Armées, donc, pour lesquels, effectivement, on a un intérêt national et, donc, une consommation foncière potentielle. Bon, je voulais souligner aussi, donc, la qualité et l'intensité des échanges, donc, que vous avez organisés, donc, ces derniers mois, notamment au travers, donc, d'instances territoriales de dialogue qui ont été organisées dans chaque espace du SRADET, les quatre espaces du SRADET. Je voudrais souligner aussi l'importance de la réflexion de la conférence des SCOT, vous l'avez mentionné, également, donc, qui était attendue, donc, avec une date limite fixée par la loi, qui était le 21 octobre. Et donc, cette proposition de la conférence des SCOT, on va y revenir, je pense, lors de cette journée, eh bien, elle a été rendue, je dirais, en temps et en heure et elle s'est inscrite, malgré les difficultés, malgré les débats extrêmement importants sur ce sujet, vous l'avez rappelé, les critiques de cet objectif, elle a été rendue, et dans un esprit, donc, constructif pour apporter, donc, effectivement, une contribution à cette réflexion et à cet enjeu. Donc, c'est désormais, effectivement, entre vos mains, entre les mains du Conseil régional, que de fixer cette trajectoire, que de décliner au sein des territoires de la région, donc, cette trajectoire de sobriété foncière. Et ensuite, bien entendu, ce sera, vous le savez, au schéma de cohérence territoriale, au plan locaux, donc, d'urbanisme, d'intégrer, en fait, cette dimension-là, donc, dans les documents de planification, donc, au niveau des territoires. Donc, tout ça, bien entendu, même si c'est la responsabilité pleine et entière de la région, vous le savez, l'État, donc, sera très vigilant et à vos côtés pour, donc, faciliter, donc, la mise en oeuvre de ces objectifs. Et on est conscient, pleinement conscient, donc, de la difficulté, donc, qui est face à nous. Alors, pour aider, donc, la collectivité et les collectivités, donc, à s'emparer pleinement, donc, de cet objectif, je voudrais rappeler un certain nombre de points, donc, et de soutien de l'État. D'abord, quelque chose qui a été fait en grand partenariat au niveau de la région, qui est une feuille de route intitulée accompagner les territoires pour concilier le développement et la sobriété foncière. Cette feuille de route, qui est un document, donc, qui a associé, quand même, 14 partenaires au sein de la région, dont la région elle-même, l'État, en particulier l'ADREAL, donc, ici présente, donc, a fait un travail un peu prospectif et d'anticipation pour accompagner les élus des territoires, justement, dans la mise en oeuvre de cet objectif. Et je crois qu'il y a un stand, également, dans les différents stands qui sont à l'entrée, donc, qui est tenu par l'ADREAL, je crois, avec vous, avec la région, donc, qui présente ce document, donc, qui est, bien entendu, à la disposition de tous. Je souligne aussi le déploiement d'un outil, l'occupation des sols à grande échelle, qui permet, qui a été développé dans le Var et qui a vocation à se développer dans toute la région, qui est un outil de mesure de l'artificialisation des territoires, parce qu'effectivement, c'est un point important également, il nous faut des instruments de mesure partagés et fiables pour pouvoir conduire, donc, une telle réforme. Et puis, vous allez, je crois, le présenter largement cet après-midi, il y a la question aussi de la connaissance des territoires, de l'observation des territoires, et là aussi, donc, vous avez souhaité, en associant l'État, on vous en remercie, donc, développer une plateforme régionale de la connaissance sur laquelle, également, on s'engage à vos côtés, donc, pour contribuer, donc, activement à ce sujet, notamment au travers de l'INSEE et de l'IGN, donc, qui seront mobilisés, donc, sur ces sujets, donc, de connaissances. Parmi les outils, aussi, que développe l'État, dont je rappelle également, donc, le fonds Friche, le fonds Friche qui a été déployé, vous le savez, dans le cadre de France Relance, qui a permis de mobiliser, quand même, 51 millions d'euros, donc, de subventions à l'échelle de la région pour faciliter, justement, le recyclage des Friches, parce que c'est un point, bien entendu, important en termes d'économie foncière, 46 opérations de recyclage, près de 5 000 logements, donc, qui ont été permis, donc, par ces opérations, donc, de recyclage foncier, donc, c'est un point important, puisque ce fonds Friche, en fait, va être pérennisé dans le cadre du fameux fonds vert, fonds vert, donc, qui vise une accélération de la transition écologique dans les territoires, qui a été annoncé par le gouvernement, vous le savez, donc, un fonds qui va être mis en oeuvre à partir, donc, de l'année prochaine, à partir de 2023, à hauteur de 2 milliards d'euros, donc, pour l'ensemble du pays, et qui vise à accompagner les collectivités, donc, dans leurs projets visant, donc, la transition écologique, bien entendu, en particulier, ces questions, donc, de sobriété foncière, mais pas seulement, puisque, en fait, ce fonds va également permettre, donc, d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, les questions, aussi, d'éclairage public, de prévention des inondations et des feux de forêt, etc., donc, un certain nombre de thématiques pour lesquelles, donc, ce fonds va pouvoir être mobilisé par les élus. Je rappelle aussi, par rapport à l'artificialisation, donc, des sols, les propos tenus par la Première ministre, vous le savez, lors du 104e congrès des maires et présidents d'intercommunalité, du 24 novembre, c'était récent, sur, eh bien, le fait que, bien entendu, elle a entendu les difficultés, donc, que les élus lui ont rappelées, bien entendu, à cette occasion, et a indiqué, engagé, donc, s'engager à revoir le décret, notamment, qui fixe la nomenclature de cette sobriété foncière pour être plus lisible, plus opérationnelle. Elle s'est engagée, également, donc, à traiter, donc, la question des projets d'envergure nationale, encore une fois, que vous avez rappelé tout à l'heure, afin qu'il ne soit pas, forcément, décompté à l'échelle de chaque région, mais qu'il puisse y avoir une prise en compte un peu plus globale au niveau national, même si on n'a pas encore tout le détail de la nature des projets qui seront véritablement retenus au titre de ces opérations d'intérêt national et sur les modalités exactes de prise en compte. En tout cas, elle a annoncé, donc, qu'un arrêté listerait ces grands projets au premier trimestre, parlant 2023, donc, pour clarifier un peu ce point qui est extrêmement important pour notre région. Voilà, donc, sans vouloir être trop long, monsieur le vice-président, donc, ces sujets, effectivement, sont très larges, vont au-delà, donc, de la simple sobriété foncière. Votre schéma concerne aussi les questions agricoles, les questions de biodiversité, les questions de transport, de logistique, donc, qui seront aussi largement abordées, je crois, dans cette journée. Les questions de déchets, également, où nous avons là aussi des ambitions, des exigences partagées qui sont très fortes sur l'économie circulaire, sur la diminution, donc, des déchets, donc, qui sont produits, le tri, donc, tout ça, bien entendu, va engager, donc, l'ensemble des collectivités, l'ensemble des partenaires, et en particulier, au niveau, donc, du schéma régional. Et puis, aussi, les questions, bien entendu, qui ont été, qui sont très prégnantes, notamment, de gestion de la ressource en eau, la question des espaces naturels, et puis, le mix énergétique, également, ces questions d'énergie, qui sont également partie prenante de votre schéma, et sur lequel nous avons des enjeux extrêmement forts, mais je ne détaille pas plus, ici, parce que ce n'est pas le sujet principal de la journée, mais notamment en matière de développement d'énergie renouvelable. Voilà, donc, voilà ce que je voulais dire, monsieur le vice-président, excusez-moi si j'ai été un petit peu long, mais c'est un sujet, effectivement, extrêmement important que vous traitez aujourd'hui, qui concerne très directement également l'État, et donc, nous serons, bien entendu, avec l'ensemble des services dans la région, sous l'autorité du préfet de région, donc à vos côtés, pour conduire cette réforme, finalement, et mettre en oeuvre concrètement cet objectif à vos côtés. Voilà, et en tout cas, un certain nombre de services de l'État sont présents aujourd'hui et resteront toute la journée. moi-même, je serai obligé de vous quitter dans quelques instants, mais encore une fois, merci en tout cas de cette initiative, et, eh bien, je vous souhaite vraiment des travaux fructueux et un engagement collectif pour atteindre ces objectifs très ambitieux. merci à vous. Merci, monsieur secrétaire général, merci de votre présence et merci de vos propos. Avant de vous laisser la parole, Gaëlle, peut-être qu'il y a en effet question de sobriété, mais peut-être qu'on pourrait quand même allumer la lumière de la loge pour que les gens qui se trouvent à l'intérieur n'aient pas l'impression qu'on a coupé l'électricité au sein du conseil régional, même si il est question de sobriété. Gaëlle, je vous en prie, la parole est à vous. Très bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'animer toute cette journée, à la fois la conférence de ce matin à venir de nos territoires, et puis cet après-midi, la partie relative à la connaissance. Donc, mon rôle est à la fois de tenir les délais en taille de timing, pour l'instant, j'ai un peu de retard, et puis le deuxième rôle, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir des échanges et du dialogue dans les espaces qui nous permettront de le faire. Vu que nous n'allons pas pouvoir faire de tour de présentation, je vais vous inviter à faire un peu de mouvement et à faire un tour de présentation en vous levant. Je vais inviter d'abord les élus des territoires qui sont présents aujourd'hui à se lever pour qu'on puisse les identifier. Merci à tous de vous lever. Les élus des territoires, afin de voir, voilà, l'ensemble des élus présents aujourd'hui. Très bien. Il y a des personnes également en tribune en haut qui sont présentes. Je vais inviter maintenant les techniciens et collectivités des services de l'État à se lever. Les techniciens des territoires, les services de l'État présents également aujourd'hui. J'invite à se lever, voilà, à vous regarder. Voilà un certain nombre d'acteurs présents sur ce champ-là aussi. Voilà, ça se lève de l'autre côté. Et puis, bien évidemment, les acteurs sociaux, économiques et les associations qui sont présentes aujourd'hui. voilà, qu'on puisse regarder ces parties prenantes présentes aujourd'hui. Merci. Très bien. Peut-être, on va lever la tête là-haut. Il y a des étudiants qui sont présents. Il y a 20 étudiants donc de licence pro conduite du projet territorio durable qui sont présents aujourd'hui. Voilà. Merci à vous d'être là et j'espère que cette journée sera riche pour vous. Une dernière mise en mouvement pour savoir qui était là l'année dernière à la conférence Avenir des Territoires à la fois en présentiel et à la fois en visio. Les personnes qui étaient présentes, je vous propose de vous lever. Je vous laisse rester debout et j'invite maintenant les personnes qui ont participé aux ateliers et aux commissions, aux instances territoriales de dialogue à se lever également. Voilà. OK. Donc, on voit que de nombreuses personnes présentes aujourd'hui suivent les rencontres autour de l'avenir des territoires et du Stradet. Merci à vous. La matinée va commencer par un tour de table ronde avec la présentation justement de la modification. Je vais inviter M. Perrault à rejoindre la tribune, M. Perrault qui est référent régional de la conférence des SCOT et je vais laisser Jean-Baptiste Chabert nous présenter les éléments relatifs à la modification, le contexte des modifications de ce Stradet. Voilà, c'est là. Je crois qu'il y a un diaporama qui est prévu. Parfait. Super. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence à venir de nos territoires. Il me revient à la tâche d'introduire cette table ronde sur la sobriété foncière avec quelques éléments de contexte pour amener à vous présenter également la méthode que la région vous propose pour arriver à cette territorialisation de la consommation foncière puisque c'est la question, je dirais, principale de cette matinée. Alors, dans un premier temps, effectivement, je vais rappeler quelques chiffres sur l'état des lieux, le contexte en matière de dynamique territoriale. Nous le savons. C'est un enjeu du changement climatique dans notre région. Ça a été rappelé par David. On a plus de 14 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont été consommés sur la décennie passée en région sud. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la commune de Nice en termes de superficie. Donc, c'est assez considérable, évidemment. Alors, on ne fait pas exception non plus. On retrouve des situations comme celle-ci dans d'autres régions en France. Mais on a quand même une consommation qui est tout à fait importante. Cette consommation, elle sert à quoi ? Elle sert à de nombreux usages. La construction de logements, l'activité économique, les équipements, bien sûr, les services publics, la production énergétique. Mais elle pose un certain nombre de problèmes. les risques sont nombreux. L'imperméabilisation des sols, malheureusement, les problématiques de la tempête Alex qui a frappé durement notre région il y a quelques années l'a montré. Les problématiques d'îlots de chaleur aussi en période de sécheresse, la pression sur les espaces agricoles, la perte de biodiversité, l'augmentation des déplacements, autant de conséquences induites par cette consommation d'espace et qui posent problème en termes d'aménagement. Donc, voilà ce que je voulais dire en termes de contexte. Alors, ensuite, voilà, je ne touche plus. C'est, compte tenu, en fait, de tous ces problèmes, c'est la raison pour laquelle, en fait, le législateur s'est saisi de ce sujet. C'est notamment l'objet de la loi climat et résilience qui a été rappelée en introduction. Alors, cette loi, elle fixe un objectif majeur qu'on avait déjà, nous, dans notre stradette, c'est la réduction de 50% de la consommation foncière sur la période 2021-2030. Alors, sur un pas de temps un petit peu différent d'une autre, là, il s'agit de réduire sur la période 2011-2020. Il y a donc, effectivement, des efforts à poursuivre sur les décennies suivantes avec une modalité que nous n'avions pas jusqu'à présent qui est celle de la territorialisation de cet objectif entre les différentes parties du territoire régional. Donc, le législateur nous impose, nous contraint, effectivement, à décliner de manière infrarégionale cette territorialisation de la consommation foncière. Pour ce faire, il nous a donné un calendrier qui est un calendrier très contraint. ça a été rappelé. Ça a été rappelé, puisque ça doit intervenir cette modification avant le 22 février 2024. Et en cascade, elle impose également que les SCOT soient modifiés avant le 22 août 2026 et les PLUI avant le 22 août 2027. Donc, un calendrier contraint pour un objectif complexe. Cela explique qu'un certain nombre de questions soient toujours en suspens aujourd'hui. pour ceux qui suivent ce sujet dans la presse, on a pu voir qu'il y avait un certain nombre de questions qui ont été posées au gouvernement et le vice-président en a parlé tout à l'heure. La prise en compte des projets d'envergure nationale, la définition de l'artificialisation qui a aussi posé beaucoup de questions. Et puis aussi, de nombreux rapports parlementaires l'ont souligné, les questions en termes d'accompagnement, d'ingénierie, de financement pour arriver à cet objectif. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour arriver à mettre en oeuvre de tels objectifs aussi ambitieux, il est nécessaire de changer nos pratiques d'aménagement. Et c'est la raison pour laquelle on est présent aujourd'hui. Alors, comment poursuivre le développement de la région tout en limitant l'utilisation de la ressource foncière ? C'est toute cette équation complexe qu'il se pose à nous. Alors, la réponse que l'on propose ce matin, bien sûr, c'est d'abord la planification. La planification, c'est une des réponses, ce n'est pas la seule, bien entendu, mais c'est celle que le législateur nous impose. Et planifier, ça veut dire prioriser et optimiser l'usage du foncier à l'aide d'une vision stratégique de long terme. Alors, pour ce faire, on a toute une boîte à outils au niveau régional. La première d'entre elles, bien sûr, c'est le SRADET, je me permets l'acronyme, puisque maintenant, je pense que tout le monde est familiarisé avec ce mot barbare. Son objectif, c'est de tracer à long terme des stratégies de territorialisation des efforts, d'afficher des objectifs quantitatifs, mais on va avoir aussi des modulations qualitatives, car évidemment, le piège serait aussi de tomber dans une approche purement comptable. ça a été, je crois, critiqué par de nombreux acteurs et en faisant également une animation constante avec les territoires, car dès lors que l'on parle territorialisation, évidemment, les territoires doivent être partie prenante de cette stratégie. Alors, le SRADET, c'est une pierre angulaire, mais ce n'est pas le seul outil dont nous disposons, évidemment, pour nous accompagner dans cette planification avec ses objectifs contradictoires. On dispose également d'autres outils stratégiques que la région, notamment le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, un autre acronyme barbare, le SRAI. Le plan, bien sûr, aussi, climat, gardons une coppe d'avance, qui est la feuille de route politique du Conseil régional. Et tous ces documents de référence, bien entendu, après, doivent être déclinés, traduits dans un certain nombre d'outils que l'on vous propose et que vous pouvez d'ailleurs trouver sur le stand SRADET dans le déambulatoire tout à l'heure. Je vous invite à vous y rendre. C'est un certain nombre de guides de mise en oeuvre du SRADET qui s'efforcent, effectivement, de manière la plus pédagogique possible. Ce n'est pas forcément quelque chose à avoir en livre de chevet, mais tout de même, on a fait un effort de traduction pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de ce schéma. On a également la plateforme Connaissance du Territoire qui est là, effectivement, pour apporter des éléments de diagnostic sur la consommation foncière, c'est dynamique. Un référentiel d'aménagement durable du territoire qui a été aussi adopté par le Conseil Régional avec une stratégie foncière. Il y a aussi, bien sûr, la feuille de route à l'État-région. Ça a été rappelé en introduction par M. Mamis. Tout ça constitue une boîte à outils qu'il faut mobiliser pour changer nos pratiques d'aménagement. Alors, maintenant, venons-en, effectivement, à la méthode que l'on vous propose pour cette modification du SRADET. Cette méthode, elle passe, évidemment, par la concertation. C'est un soin important qui a été rappelé par le vice-président. Plusieurs instances territoriales de dialogue et Gaël, tout à l'heure, dans son introduction, a appelé un certain nombre d'entre vous. Donc, j'ai pu constater et vous étiez nombreux à avoir participé à ces instances territoriales de dialogue. Elles se sont tenues depuis novembre 2021. Donc, ça fait maintenant une année entière qu'on est engagé dans cette démarche. Alors, avec plusieurs rendez-vous. D'abord, sur le bilan des enjeux de la consommation foncière parce qu'il faut partager ensemble ce diagnostic. Ensuite, des instances territoriales de dialogue consacrées plus particulièrement à la problématique de la territorialisation et enfin, des instances plus spécifiquement consacrées à la méthode qui nous ont réunis jusqu'effectivement en juillet 2022. Ce dialogue, c'est avec les territoires. Il a été également mené par la Fédération régionale des SCOTS avec qui nous avons eu un dialogue continu et je remercie Franck Perrault et ses équipes pour la qualité du dialogue que nous avons pu avoir constamment. La dernière conférence est tenue à Brignolles en octobre dernier. Et enfin, dernier élément également qui a participé de cet échange avec les territoires, la concertation en ligne. Vous êtes 61 à avoir déposé vos contributions sur un sujet aussi technique. C'est peu 61 mais sur un sujet aussi technique, c'est quand même beaucoup. Donc, on est tout à fait satisfait de cette participation. Alors, la participation, c'est une chose mais après, il faut la traduire en acte et c'est les principes de territorialisation qui traduisent cette volonté de travailler en proximité avec les territoires. Pour ce faire, on a retenu des principes qui nous permettent d'intégrer des éléments qualitatifs. Je disais qu'effectivement, le piège, c'était celui d'une approche trop comptable de ces objectifs. Des éléments qualitatifs de déclinaison de ces objectifs à l'échelle des documents de planification. Je pense notamment à la question de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des continuités écologiques, l'identification du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà artificialisés, la prise en compte des pôles urbains, du maillage des infrastructures et des enjeux de désenclavement rural et enfin, bien sûr, les dynamiques démographiques et économiques des territoires. Ces principes, au-delà de ces critères qualitatifs, ils doivent nous permettre de garantir également le dialogue entre les territoires et l'autonomie des collectivités. Ce que l'on souhaite, c'est que les Scots qui le désirent puissent dialoguer et s'organiser entre eux pour partager les efforts à réaliser à l'échelle de l'espace. Alors, ces espaces, vous allez avoir une carte tout à l'heure qui, pour ceux qui ne connaissent pas, les représente. Et cela, pour répondre notamment aux demandes de la conférence régionale des Scots qui s'est réunie à plusieurs reprises et la dernière d'entre elles à Brignolles en octobre dernier qui nous a fait part d'un certain nombre de points importants pour les Scots. Donc, la nécessité d'abord de conduire la réduction de la consommation foncière à l'échelle des espaces, le fait que ce soit exprimé en taux et pas en hectares parce qu'on a, évidemment, certes des fichiers fonciers mais on sait que ces fichiers fonciers n'ont pas initialement été faits pour ça. Donc, on est obligé d'en passer par un traitement spécifique. La poursuite du dialogue avec les territoires qui est remonté très fortement de la conférence des Scots et qui, pour nous, est vraiment un acquis majeur de cette démarche et que l'on souhaite pérenniser. L'importance également des outils en termes de connaissances du territoire et c'est notamment pour répondre à cette demande que l'on a positionné cette plateforme connaissances du territoire au service des territoires. Il y a beaucoup de territoires mais nous sommes à la région alors je me permets d'en abuser. ça doit nous permettre effectivement d'accompagner les collectivités territoriales et syndicats mix de Scots dans l'atteinte de ces objectifs en ayant en tête qu'on est déjà dans une séquence très ambitieuse de réduction de la consommation foncière et que, comme cela a été rappelé par M. le vice-président, l'objectif du ZAN à 2050 nous paraît quand même très lointain et très difficile à atteindre en l'espèce. Alors, si on laisse 2050 de côté et qu'on se concentre uniquement sur le présent, voici un petit peu la méthode plus précisément que l'on vous propose. Alors, notre projet il part évidemment d'un bilan que j'ai évoqué tout à l'heure, un bilan de la consommation foncière sur la décennie 2011-2020 à partir des chiffres du portail national du CEREMA, donc à partir de ces fameux fichiers fonciers que j'évoquais. cette analyse et cette méthode elles se déclinent ensuite à l'échelle géographique des quatre grands bassins de vie pour simplifier que nous avons identifiés dans le SRADET, l'espace alpin, l'espace azuréen, l'espace provençal et l'espace rhodanien. Pour chacun de ces espaces, on propose un taux de 50% de réduction de la consommation foncière, mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas territorialiser. L'idée c'est de ne pas opposer territoires urbains et territoires ruraux, la règle est la même pour tous, mais ensuite on va territorialiser en prenant en compte une approche plus fonctionnelle de l'armature urbaine puisque nous sommes un des rares stradettes à avoir la chance d'avoir une stratégie urbaine qui différencie des secteurs, vous l'avez à l'écran, je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais on a identifié des secteurs à dominante rurale ou naturelle, des secteurs d'équilibre régional, des secteurs sous influence métropolitaine et des secteurs les plus métropolisés. C'est cette armature urbaine, cette stratégie urbaine qui nous a servi de base pour ensuite comparer chacun de ces niveaux entre eux à partir de trois indicateurs d'efficacité foncière. Le nombre d'hectares consommés par habitants supplémentaires, le nombre d'hectares consommés par logements supplémentaires et le nombre d'hectares consommés par emplois supplémentaires. Cette analyse dans le rétroviseur nous a permis d'établir des niveaux d'effort de réduction de la consommation au regard des indicateurs agrégés avec trois niveaux d'engagement, un scoring, poursuivre 45%, renforcer 50% et intensifier 55%. On sera dans cette fourchette-là, on n'ira pas en deçà ou au-delà, mais ça permet de positionner chacun de ces niveaux en termes d'efforts par rapport à ce qui a été consommé et en termes d'efficacité foncière. Évidemment, pour essayer de corriger un certain nombre de biais qui pourraient jouer en faveur des territoires les plus denses, nous avons souhaité proposer un bonus de 20% supplémentaire de potentiel de consommation foncière pour les centralités locales et de proximité dans les espaces ruraux et d'équilibre régional qui constituent un maillage urbain de proximité pour leur bassin de vie. Ce bonus, on va le prendre sur les territoires les plus urbanisés. Alors, maintenant, pour compléter cette méthode que l'on vous propose et que les choses soient bien claires, cette armature, c'est une lecture du territoire régional. Ensuite, il s'agit de l'opérationnaliser et ce que l'on propose, c'est de l'opérationnaliser à travers l'échelle des scots, en rendant possible une différenciation de cet objectif de réduction de 50% par espace, en la différenciant ensuite au sein de l'espace, au niveau de chaque scot, en le faisant de manière, là aussi, collaborative, c'est-à-dire en mettant en place une gouvernance au sein des espaces, comme ça s'est fait dans le cas des instances territoriales des scots, pour proposer aux territoires volontaires qui le souhaitent de s'organiser pour l'atteinte de cet objectif. Nous, on fixera un objectif, une orientation par scot à partir de l'analyse que nous avons faite de cette efficacité foncière. Ensuite, s'il y a d'autres propositions alternatives, évidemment, nous serons à l'écoute et ça reviendra au scot d'en décider entre eux. Je précise également que dans cette approche, nous n'avons pas comptabilisé les projets d'envergure nationale et régionale qui restent à estimer. Comme cela a été rappelé, la région a interpellé le gouvernement sur ce sujet et Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé lors de la conférence des maires de la région le 14 novembre dernier qu'une concertation était conduite jusqu'à la fin décembre sur la prise en compte équitable de ces grands projets. Donc, nous sommes encore en attente, effectivement, là-dessus de, je l'ai dit en introduction déjà, du retour des arbitrages définitifs du gouvernement sur ce sujet très controversé. Alors, peut-être pour terminer cette introduction déjà longue, quelques éléments de synthèse sur les principes qui ont guidé cette planification écologique. D'abord, la volonté d'assurer, vous l'aurez remarqué, l'équité territoriale sur l'ensemble de la région en évitant d'opposer territoires urbains et territoires ruraux. Ça, c'est, je crois, un point très important. soutenir le développement de ces derniers dont le modèle d'urbanisation se prête moins à la densification que dans les villes et les métropoles. Choisir de ne pas comptabiliser également les projets d'envergure nationale et régionale dans la consommation foncière afin de ne pas rogner sur les marges de manœuvre des territoires et tout en, bien sûr, se conformant à la lettre à la volonté de réduire la consommation foncière pour bien affirmer notre région comme région pilote pour la transition écologique conformément au protocole signé avec la Première Ministre le 14 novembre dernier. Voilà en synthèse très rapidement sur un sujet complexe que je pouvais dire en introduction de cette table ronde. Je laisse maintenant la parole à Gaëlle. Très bien. Merci beaucoup Jean-Baptiste Chabert qui est directeur de la délégation connaissances, planification, transversalité à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et suite à ce partage, Jean-Baptiste, je vous propose d'avoir un échange avec à la fois Chantal Eméhoud qui est présidente en charge du plan montagne et des affaires étrangères. Bien évidemment, David Géant en tant que vice-président en charge de l'aménagement du territoire, de l'aide aux communes et aux intercommunalités. Nous avons également non pas Franck Perrault qui est référent régional de la Fédération des Scots. Voilà la modification du Stradet. Peut-être commencer par vous, David. Quelle est votre perception de ces grands principes qui ont été définis ? La perception initiale, c'est d'abord que c'est un sujet extrêmement complexe et qu'on a un peu l'impression d'être face à une équation insoluble. Une équation insoluble que je vis aussi en tant que maire et là, c'est plus finalement l'élu local qui va s'exprimer comme ça peut être le cas de Franck, comme ça peut être le cas de Chantal et des autres élus qui sont dans cette pièce. On a un peu la sensation d'être quotidiennement soumis à ce que j'appellerais des injonctions contradictoires. C'est que d'un côté, on nous dit qu'il faut faire plus de logements sociaux, qu'il faut réindustrialiser ce pays, qu'il faut faire venir des médecins, qu'il faut produire de l'énergie renouvelable, qu'il faut développer la ruralité, tout ce qu'on peut entendre quotidiennement au niveau local comme au niveau national et puis on nous dit qu'il faudra le faire sans utiliser de foncier. Alors là déjà, vous êtes face à une équation qui est quand même extrêmement complexe et puis vous êtes toujours tiraillé entre deux choses, le développement de votre territoire et puis la responsabilité que vous avez sur le plan écologique que plus personne aujourd'hui ne peut nier. C'est-à-dire que jusque-là, on avait des gens qui disaient oui, le réchauffement climatique, ça ne va pas se passer ici, pas chez nous, ça n'aura pas de conséquences. Avec l'été qu'on vient de traverser, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur les conséquences et sur la proximité, aussi bien calendaire que géographique, des conséquences de ce réchauffement climatique. Donc c'est un exercice qui est extrêmement délicat. Ce qui est proposé, ce qui vient d'être évoqué par Jean-Baptiste Chabert, me paraît finalement comme étant la solution la plus équilibrée puisque d'une part, ça permet de répondre aux besoins de Renaud Muselier et la volonté de Renaud Muselier d'être dans l'équité territoriale et non pas dans l'égalité, dans l'équité puisqu'on voit bien qu'il y a une préservation des territoires ruraux. On voit bien que sur la question du ZAN, et je dissocierais vraiment 2030 et 2050 parce qu'autant 2030 est atteignable, autant 2050 me paraît complexe aujourd'hui pour un certain nombre de territoires et c'est le message qu'on porte, c'est favorable aussi au territoire très urbanisé dans cette logique d'extraire les grands projets d'envergure nationale de ces enveloppes qui viendraient en premier lieu gréver leurs possibilités de développement. Donc je crois qu'on est dans un exercice compliqué duquel on sort la tête haute grâce à la concertation, grâce au travail qui a été fait par la conférence des SCOT, monsieur le secrétaire général l'évoquait tout à l'heure et Franck évidemment, Perrault en parlera dans quelques instants. Et puis on renforce cette logique de décentralisation en se disant d'une part que le dialogue va être possible au niveau des espaces territoriaux, une vraie demande des territoires aujourd'hui de pouvoir avoir une souveraineté plus locale, le renforcement des pôles de centralité avec ce fameux bonus qu'a évoqué Jean-Baptiste et puis on reste quand même philosophiquement conforme à ce que souhaite faire la loi et à ce que souhaite faire le conseil régional aussi avec sa COP d'avance, c'est aller dans le sens du développement durable. Donc je pense que bon an, mal an, c'est peut-être pas la meilleure mais c'est la moins mauvaise des solutions et c'est celle qui est proposée aujourd'hui et qui me paraît moins de bon temps. Mais comme c'est moi qui quelque part travaille sur ce sujet, je n'allais pas vous dire que c'était un mauvais scénario. Très bien, peut-être pour vous Chantal et Méhoud sur justement ces territoires plus ruraux, ces territoires de montagne, quelle est aujourd'hui la vision de cette modification et surtout ce qu'elle va apporter par rapport à votre volonté d'être vraiment des territoires exceptionnels quelque part en termes d'adaptation au changement climatique. Alors une réforme qui génère évidemment beaucoup d'inquiétudes, je crois que David l'a dit, nous sommes tous les deux des maires, l'un de moyenne montagne, l'autre de montagne un peu plus élevée. On a bien conscience et les élus qui sont ici ou les techniciens qui représentent les territoires partagent avec nous à la fois la complexité de cette réforme qui arrive à un moment où les territoires sont frappés de plein fouet par la crise climatique. Cette crise climatique qui contraint notamment les territoires de montagne à s'adapter encore un peu plus. J'ai un chiffre qui m'a été communiqué où on s'aperçoit que les territoires de montagne plus que les autres encore connaissent un réchauffement climatique accéléré. Par exemple, où le réchauffement entre 1990 et 2020, donc sur une trentaine d'années, on a plus 2,4% dans les Alpes du Nord, 2,1% dans les Alpes du Sud, quasiment à l'identique, et 1,2% dans les terres. C'est-à-dire qu'en montagne, les territoires de montagne sont déjà rentrés dans une phase d'adaptation, de résilience, à la fois en termes d'organisation et de l'évolution de l'activité touristique. Les stations de sport de montagne aujourd'hui sont contraintes de se diversifier. Je dis contrainte parce qu'elles ne l'auraient probablement pas fait s'il n'y avait pas le changement climatique. En même temps, cette diversification des activités, elle permet aussi, et c'est un aspect positif, finalement, de permettre à la montagne de se remettre en question aussi, de pouvoir diversifier leurs activités sur les 4 saisons, puisque c'est vraiment des 4 saisons dont on parle aujourd'hui, mais c'est en même temps aussi une vraie révolution pour les territoires de montagne et les stations qui n'évoluent pas toutes à la même vitesse et qui ne sont pas toutes non plus prêtes à franchir ce pas de la diversification, même si les élus de montagne ont parfaitement conscience de cette nécessité. Et puis, il y a en montagne la problématique de l'eau, des réserves collinaires. Ce sujet de l'eau qui n'est pas propre à la montagne, mais qui concerne bien sûr l'activité de l'économie de montagne avec les stations, je viens de l'évoquer, avec les lacs et notamment le lac de Serponçon. C'est un sujet que je connais bien puisque je suis présidente de la communauté de communes de Serponçon et cet été en particulier, on a été vraiment frappé par un hiver sans neige ou avec très peu de neige et un été très sec qui ne nous a pas permis de remplir le lac de Serponçon à la hauteur de ce que l'on connaît d'habitude, si bien que concrètement, en cascade, on a toute une série de grandes difficultés. Tout ça pour vous dire que cette réforme de la sobriété foncière, elle arrive en même temps que ces préoccupations, ces obligations, ces interrogations, ce partage que nous devons avoir sur la montagne, sur l'eau, sur les usages de l'eau. Alors, bien sûr, la sobriété foncière, nous sommes tous conscients qu'on ne peut pas continuer à faire comme avant et c'est bien normal, c'est bien logique et en tant qu'élu local, j'en suis parfaitement consciente et favorable évidemment à une remise à plat de cette course en avant qui de toute façon n'était pas durable. Mais il faut, dans cette optique-là et au niveau de la région, nous l'avons fait avec David, que je remercie pour son implication sur ce dossier parce qu'il faut viser à la fois l'adaptation, dans le cadre de cette sobriété foncière, l'adaptation à travers le réchauffement climatique mais également à travers l'égalité des territoires et c'est cela qui nous importait aussi pour qu'il n'y ait pas de perdant dans l'histoire mais qu'on puisse vraiment faire en sorte que, bon an, mal an, on puisse vraiment mettre en avant cette priorité d'équilibre des territoires de façon à ce que les communes, même les plus petites communes, puissent s'y retrouver. Et dans le projet qui vous est proposé, nous avons ça. Nous l'avons beaucoup travaillé dans le cadre de cette concertation. Les élus qui s'exprimeront d'ailleurs aujourd'hui ont énormément fait part de leurs inquiétudes, de leurs... au-delà de leurs inquiétudes, de leur incompréhension, de leur perte, si je puis dire, de leur perte de repère dans une loi, dans une contrainte qui ne nous amenait, nous ne savions pas vraiment où. Donc, à la fois sur la protection des espaces que nous défendons parce qu'il le faut, c'est nécessaire et nous sommes totalement favorables à ça, tout en maintenant toute une série d'équilibres évidemment sur le logement. La difficulté, l'une des difficultés aussi dans cette affaire-là, et ça a été évoqué par les précédents intervenants, concerne notamment les logements permanents et l'accession pour la population locale du cru à pouvoir finalement envisager un projet de vie en termes de logement sur les territoires. Ça devient de plus en plus compliqué et là-dessus, nous faisons notre job au niveau régional, on fait passer des messages. Il est essentiel aussi qu'au niveau national, il puisse y avoir vraiment la possibilité pour les communes, même les communes de petite taille qui ne peuvent plus offrir aujourd'hui les conditions d'un hébergement permanent aux jeunes ou aux moins jeunes d'ailleurs locaux, il faut qu'on puisse avoir la possibilité de le faire et moi, je serai vraiment de celle qui milite pour cela de façon à ce qu'on arrive à trouver une solution là aussi équilibrée sur nos territoires. Voilà, je ne serai pas plus long parce que je pense que c'est important de laisser aussi la parole aux personnes qui sont là qui ont peut-être des questions à nous poser, je n'en doute pas. En tout cas, sachez qu'il n'y a pas un jour où on n'est pas sur ces dossiers sur la défense des territoires, sur cet équilibre des territoires. La région est un échelon politique de proximité représentée par des élus qui ont les pieds sur terre, dans le terrain, dans les territoires et c'est aussi pour ça qu'on est arrivé globalement à proposer, à présenter un schéma qui globalement, de mon point de vue, fait la part des choses. Merci beaucoup Chantal. Franck Perrault, je me tourne vers vous, donc référent régional de la Fédération des SCOT. L'année dernière, on était dans la salle à côté et il y avait des grosses craintes avec cette annonce de la conférence régionale des SCOT. Peut-être nous dire comment cela s'est passé si vous avez pu organiser des réunions et les enseignements peut-être de ces conférences. Merci de m'accueillir à ce tableau. Merci David. Merci à la région. En fait, ça a été très compliqué d'organiser cette conférence des SCOT comme ça doit être très compliqué pour la région de le traduire dans la traduction aujourd'hui. On a une région qui est magnifique mais qui est de grandes disparités des métropoles, de la ruralité, des complexifications avec la loi montagne et le trait de cote. Donc, quand même, ce n'est pas évident. 31 SCOT représentés sur l'échelle de la région, dont 5 interrégionaux qui, la loi, n'était pas forcément claire sur ces périmètres-là. Des SCOT plus ou moins avancés aussi, qui avaient des documents qui étaient soit finalisés ou arrêtés, soit d'autres en cours qui manquaient de données et ça a été un point, un frein aussi. Et quand même, 5 PCI qui étaient non couvertes par des SCOT qui représentent quand même 107 communes de la région qui n'avaient pas de SCOT. Donc, c'était aussi un point marquant et le fait, ils ont été intégrés tardivement parce qu'on a eu du mal à avoir la nomination des représentants par les services de l'État là-dessus. Donc, ça a été aussi un frein à cette conférence. On s'est organisé un peu comme l'avait fait la région par les espaces. Ça a été notre point d'entrée. On a créé en fait un inter-SCOT par espaces où il y avait deux élus référents et deux techniciens référents qui permettaient de faire des petits groupes de travail et de travailler, récolter des données et de faire ce travail-là et des réunions évidemment qui réunissaient des réunions techniques où les référents étaient présents avec les techniciens et des réunions politiques où toute la région était couverte et permettait de faire remonter tous ces travaux qui ont été faits par ces espaces-là. On a quand même organisé pas mal de réunions. Je ne compte pas les réunions inter-espace mais quatre réunions techniques qui ont été faites et quatre réunions plénières politiques plus les deux conférences, celle du mois de février et celle du mois d'octobre dernier. Il y a eu un fil conducteur qui a été de ne pas opposer le territoire, vous l'avez repris, et aussi de prendre en compte les disparités des territoires en termes de spécificité, d'avancée de documents, de méthodologie, de calcul différencié aussi. Donc ça a été un fil conducteur qui a été fait de la conférence. Si je dois faire un avantage et un inconvénient de ça, j'ai tendance à commencer par le positif. Le positif, c'est de dire que ça a permis quand même de faire une concertation, une coopération des élus du territoire. On n'était pas forcément organisés, ça nous a forcé à l'être. Et on a dû mettre en oeuvre une coopération des élus de toute la région et ça, c'est un gros point positif parce qu'on a appris à se connaître et à travailler ensemble. Ça a été aussi un gros point, vous l'avez annoncé, beaucoup plus d'échanges avec la région et ça aussi, c'est très appréciable et des perspectives encore de collaboration. Voilà, donc ça ne va pas s'arrêter à la conférence. On souhaite vraiment que ces échanges avec les élus des territoires se poursuivent avec la région. Sur le côté négatif, ça a été un manque de données créantes. on a eu quand même les décrets ne sont toujours pas parus. Voilà, donc on a demandé de faire un travail dans un temps record sans les règles du jeu. Donc on a avancé et tâtonné pendant des mois sur savoir comment interpréter cette loi et s'il y a un gros défaut à ça, c'est que le législateur pour une fois, il a prévu que les territoires s'expriment mais il l'a fait après que la loi soit approuvée. Je pense que c'est un peu en sens inverse ce qu'il faut faire c'est que consulter les élus et après mettre en place les lois ça serait beaucoup plus logique. S'il y a un message à passer au service de l'État, on a eu un gros appui de la fédération des scots technique que ce soit comment s'organiser les autres territoires on a manqué d'appui des services de l'État. Nous, au niveau de la conférence on a manqué il y avait toujours la réserve des élections il y avait ce genre de choses on ne pouvait pas rencontrer les services de l'État et on a manqué de données parce que là où ils ne savaient même pas comment la mettre en place. Donc j'imagine que les préfets de région avaient aussi du mal à passer un message clair aux élus du territoire pour pouvoir appliquer ça. Voilà un peu comment on s'est organisé au sein de cette conférence. Et peut-être les propositions qui ont été faites lors de la conférence ? Alors la proposition elle s'est faite sur plusieurs axes déjà le premier axe ça a été la contestation parce que je le rappelle quand même c'est de le côté injonction le mot est quand même fort et c'est vrai c'est qu'on nous demande de faire quelque chose qui est déjà décidé qui n'est pas forcément partagé qui est un enjeu même si le côté pris en compte du climat est aussi pris en compte par les élus locaux mais ça a été une injonction de mettre en place quelque chose donc on l'a dit pas de financement pas d'ingénierie un délai qui était intenable pour faire un travail de qualité et les règles du jeu qui n'étaient vraiment pas claires donc du coup on a dans la contribution le premier palier ça a été de dire qu'on n'était pas forcément d'accord sur la méthode et sur la qualité qui était attendue de la conférence on ne pouvait pas l'atteindre sur le sur le deuxième c'est on a appuyé je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la conférence parce que c'est des dizaines de pages mais c'est défendre nos outils de mesure la richesse de nos territoires il y a des mesures d'occupation du sol il y a du fichier foncier les scots ont été ingénieux dans leurs mesures et ça fait partie de leur connaissance donc on veut vraiment défendre ça et on l'a soutenu dans la conférence que ces outils permettent justement de comparer nos méthodes et d'analyser aussi les chiffres qui nous vont être communiqués sur la consommation passée et sur la consommation future on a proposé une maille de territorialisation donc la maille de territorialisation a été l'espace de dialogue donc les quatre espaces c'est quelque chose qui est repris ce que vous avez dit tout à l'heure mais on n'a pas trouvé de consensus sur la méthode de territorialisation il y a eu deux propositions différentes qui ont été faites à la région la première c'est l'égalité c'est moins 50 pour tous les espaces et la deuxième c'est l'équité avec une différenciation par espace qui pouvait être différente là-dessus et dans ces deux méthodes c'est d'avoir un espace de dialogue donc avec les élus locaux qui peuvent permettre encore de territorialiser au sein de l'espace et de différencier les objectifs au sein de l'espace par rapport à l'objectif qui sera fait c'était de ne pas rentrer dans du méthode comptable pas de chiffres c'était de faire des taux d'efforts et ça vous le reprenez et c'est à féliciter c'est de dire vous n'avez pas droit à 10 hectares 100 hectares 1000 hectares mais c'est des taux d'efforts justement pour mettre en avant nos outils de comparaison et garder nos outils de mesure c'est plus facile avec des taux d'efforts que des chiffres qui sont immuables donc et les projets d'envergure qui est le gros point noir de cette loi qui pour une fois priorise en fait les projets qui doivent arriver sur le territoire ou pas et là on a manqué de temps pour faire une proposition concrète de critériser des projets d'envergure ou ce genre de choses donc on a été un peu le porte-parole des élus locaux en faisant uniquement remonter les projets qui pour eux étaient d'envergure nationale ou régionale pour que la région puisse statuer après sur ces projets mais je partage à 2000% et toute la conférence partage le point de vue de la région de dire qu'il faut les sortir de l'enveloppe parce que sinon c'est intenable les objectifs de territorialisation sont intenables parce qu'ils sont assez localisés sur des espaces et si et si c'est pas territorialisé à une échelle plus grande ou même non compté ça va poser des problèmes après demain donc c'est vrai que le moins 50 peut peut-être fonctionner après c'est difficile à ce stade de le faire mais avec en sortant les projets d'envergure sinon sinon ça devient compliqué voilà si je dois résumer la conférence les propositions qui ont été faites merci monsieur Perrault peut-être David Géant avant de laisser la parole à la salle peut-être nous dire un peu les moyens que mobilise la région peut-être pour les territoires pour atteindre ces objectifs-là alors là si je me lance là-dedans je peux vous occuper toute la deuxième partie de la journée non plus globalement ce que je peux faire dans un premier temps c'est réagir justement à ce qui vient d'être dit par le représentant de la conférence des SCOT que je remercie encore une fois de son engagement parce que pour faire le job côté région je sais à quel point c'est pas forcément simple de réussir à concilier les différents points de vue les différents intérêts qu'il peut y avoir sur un territoire qui est certes un territoire incroyable mais qui est un territoire extrêmement hétérogène donc avec des besoins et avec des aspirations qui sont extrêmement différentes j'ai retenu 5 termes de ton intervention Franck la concertation d'abord c'est le terme que j'employais lors de mes propos liminaires et c'est vraiment la méthode qui est celle de la région donc évidemment on va poursuivre cette logique de concertation et puis on a en plus des interlocuteurs non seulement de qualité mais qui sont très engagés dans la démarche donc pour nous c'est une véritable ressource la question de la donnée de la connaissance qui sera la thématique de cet après-midi j'y reviens pas mais dont on perçoit toute l'importance pour pouvoir prendre des décisions si on n'a pas la bonne donnée on ne peut pas prendre la bonne décision et donc la guerre de la donnée et de la connaissance c'est finalement l'enjeu du siècle qui arrive sur toutes les prises de décisions qu'on peut avoir aussi bien dans le public que dans le privé la question de la maille on l'a suivie et respectée le chiffre VS le taux d'effort c'est pareil et finalement on voit bien que l'enjeu capital ce sera celui des projets d'envergure sous deux aspects le premier aspect c'est le retrait ou non de l'enveloppe et ensuite c'est comment on qualifie un projet d'envergure parce que ça ne veut rien dire un projet d'envergure donc là-dessus on a deux combats même si ce n'est pas un combat avec le terme mais peut-être un petit peu galvaudé mais en tout cas deux enjeux capitaux sur lesquels il faut qu'on continue à rester soudé et où il faut que nous allions finalement dans cette direction en commun pour atteindre l'objectif encore une fois de l'équilibre entre le développement et la préservation de ce territoire j'ai envie de me tourner vers les participants et de voir si justement certains ont des questions à poser des remarques à formuler voilà n'hésitez pas à lever la main voilà je vous en prie alors peut-être madame je vous laisse appuyer sur je vous laisse vous présenter je vais peut-être prendre trois trois questions et ensuite ou trois remarques et ensuite on voit comment ça il y a un petit bouton il y a un petit bouton vert avec un petit V normalement ok c'est parfait bonjour merci de me donner la parole Laetitia Berthier-Flandin directrice stratégie et cohérence territoriale à la métropole ex-Marseille-Provence je vous prie d'abord de bien vouloir excuser notre vice-président Pascal Monteco vice-président de la métropole en charge de notamment de l'élaboration du SCOT métropolitain et de l'ensemble de la compétence urbanisme portée par la métropole je ne vais pas faire une intervention très longue tout d'abord pour dire que d'abord remercier pour cette réunion d'échange on était fortement en attente des éléments de la région suite aux travaux de la conférence des SCOT sur lesquels on s'est fortement impliqué je voulais on entend parfaitement toutes les préoccupations et les interrogations sur la loi on les partage le deuxième point on entend aussi parfaitement les inquiétudes d'un certain nombre de territoires et d'espaces au sein de la région je voulais vous communiquer la préoccupation des métropoles en tout cas de la métropole ex-Marseille-Provence sur ce sujet aussi c'est une métropole qui est porteuse de nombreux projets d'envergure on a vu que c'était un point nodal très important la métropole aura beaucoup de mal voire ne pourra pas à la fois conduire ces projets d'envergure qui ne sont pas forcément de sa maîtrise d'ouvrage et conduire tout un tas d'autres projets si on ne trouve pas une solution collective dans la manière de les comptabiliser on est en train d'élaborer un SCOT métropolitain plusieurs PLU intercommunaux d'autres arriveront nous serons en très grande difficulté et ça sera une difficulté collective régionale et au-delà puisque ces projets rayonnent au-delà de l'échelle régionale je pense que l'essentiel des vêtements que nous portons aujourd'hui ont été produits en Asie du Sud-Est et ont transité dans des containers par le port de Marseille-Fosse c'est un exemple j'avais aussi deux questions techniques un peu précises mais je ne sais pas que ce soit l'objet vraiment de la réunion là on pourra l'approfondir un peu plus tard au fur et à mesure de l'affinement de la région dans sa proposition sur l'adaptation ou la déclinaison opérationnelle des grands éléments d'orientation de la territorialisation sur les périmètres de Scott des questions sur monsieur Perrault a évoqué l'absence de Scott sur certains territoires et puis sur le fait que les Scott ont des mailles très différentes nous sommes à Scott à 92 communes il y a des Scott à 5 communes sur la région et puis il peut y avoir des changements de périmètres de Scott une question évidemment sur ce fameux bonus comment est-ce qu'il va fonctionner il faudra qu'on puisse échanger et enfin pour terminer une information la présidente madame Bassal adressera très prochainement un courrier au président Muselier pour pouvoir avoir un temps d'échange spécifique sur ces sujets merci à vous merci de votre intervention je vais proposer à madame Ruscard qui est derrière vous d'intervenir allez-y je vous laisse vous présenter oui bonjour Christelle Ruscard je suis vice-présidente sur le Scott Rhône Provence-Baroni alors j'ai deux remarques déjà la première je vous remercie très franchement pour avoir évoqué les questions d'équité parce qu'effectivement c'était un point qui était un véritable souci pour pas mal de territoires et notamment les territoires ruraux également le fait qu'enfin on arrive à voir l'intégralité de notre périmètre puisqu'on a la particularité d'être nous un Scott interrégional et c'était un peu la difficulté dans les discussions et là on voit bien qu'on apparaît en entier donc c'est plutôt une bonne chose après c'est peut-être une question technique dont je n'aurai pas forcément la réponse aujourd'hui mais qui porte aussi sur la notion des espaces donc des inter-Scott mais des espaces volontaires ça veut dire quid si sur un espace un Scott ne souhaite pas rentrer dans cette dynamique comment ça se passe très bien il y avait une intervention également je vous laisse vous présenter Michel Jacode de France Nature Environnement j'ai bien apprécié la phrase de monsieur Géant une région prospère dans une écologie heureuse c'est ce qu'on cherche tous à construire dans ce cadre là je pense que la participation de la société civile à l'ensemble de ce débat est absolument fondamentale parce que sinon les élus locaux auront bien du mal à faire le travail qui est attendu d'eux à convaincre à bien comprendre etc. donc par rapport à ça je crois que première chose c'est dans les instances territoriales de dialogue qui ont le mérite d'exister je pense qu'il ne faudrait pas les limiter simplement aux élus locaux c'est une demande qu'on a déjà faite sur différents points en particulier sur le thème des déchets il y a deux ans trois ans ça avait été accepté en fait ça n'a jamais été mis en place sur ce sujet qui est devant nous enfin devant nous qui est commencé enfin disons qui est encore un peu devant nous c'est le moins qu'on puisse dire de la sobriété foncière je crois que notre place la place de la société civile c'est très importante au niveau de ces instances territoriales deuxième point lorsque des documents sont produits ils sont a priori intéressants par exemple l'avis de la conférence des scott il faudrait que ces documents là soient publics tout le monde est intéressé à ça tout le monde peut comprendre ou essayer de comprendre en tout cas et s'il ne comprend pas je vais poser des questions pour aller en avant vers cette problématique qui nous concerne à tous merci beaucoup très bien donc une série de pas que des questions aussi des craintes qui sont formulées je vous laisse peut-être réagir à ces propos qui appellent une série de réponses en tout cas supposées sur la première intervention de la métropole d'Aix-Marseille on voit bien finalement que c'est ce que j'évoquais précédemment l'enjeu c'est autour de ces projets d'envergure nationale encore une fois dans la manière de les comptabiliser et dans la manière de les caractériser il s'agit bien dans la démarche qui est la nôtre conseil régional et là je pense que je peux me faire le porte-voix de l'ensemble de la salle justement de préciser les choses sur cet aspect là parce qu'on est bien conscient et ça fait partie de l'exercice d'équité territoriale parce que l'équité territoriale elle va dans le sens des territoires ruraux mais elle va aussi dans le sens des territoires urbains c'est le principe même de l'équité et on est très conscient que ces projets ont non seulement un impact et un rayonnement sur l'ensemble du territoire mais ont une consommation foncière qui fait qu'un espace tout seul ne peut pas les comptabiliser donc aujourd'hui c'est le principe qu'on cherche à pousser auprès du gouvernement la question des instances locales de dialogue et comment est-ce qu'on va définir au niveau de chaque espace cette répartition fait écho à la deuxième interrogation qui a été effectuée tout reste à construire aujourd'hui et ça va être justement l'enjeu de cette prochaine année de définir comment est-ce qu'on arrive à faire des instances de dialogue qui permettent de répondre à la demande de décentralisation qu'il peut y avoir auprès de la région et auprès des territoires et en même temps en arrivant à un résultat concret sur la question des bonus je laisserai ensuite Jean-Baptiste intervenir parce que ça a été expliqué hier mais je dois avouer que moi-même je n'ai pas tout à fait compris donc Jean-Baptiste vous expliquera ça avec toute sa connaissance et toute sa maîtrise technique sur la question de la représentation de la société civile moi c'est un sujet auquel je suis très sensible parce que je pars du principe qu'en effet plus on additionne les expériences et les intelligences plus on est susceptible d'atteindre un résultat qui soit un résultat qui soit finalement le plus équilibré possible donc on associera le plus largement possible tel qu'on le fait aujourd'hui et votre présence le démontre justement au sein de cet hémicycle la société civile tout en prenant garde à ne pas retirer des responsabilités aux élus locaux parce que les élus locaux ils sont quand même souverains ils sont élus démocratiquement ils représentent la voix du peuple et de la population et donc il faut faire attention à ce que l'association de la société civile ne vienne pas en contradiction avec le principe même de notre société de notre république et de la représentation démocratique qui fait qu'à un moment donné un élu local il est élu aussi pour décider et pour donner les orientations de son territoire avec un crédit qui est un crédit populaire donc on fera attention à associer tout en faisant attention à ce que chacun puisse être dans les limites de sa responsabilité et du pouvoir qui lui a été confié D'autres peut-être remarques ou les éléments techniques sont très vus dans un second temps si j'ai bien compris Ah voilà je ne l'ai trouvé plus Jean-Baptiste Il s'est caché Voilà Je vais laisser intervenir Jean-Baptiste les 20% c'est pour vous Je peux apporter quelques précisions par rapport à cette question sur les 20% comme je l'ai indiqué dans mon sans doute trop long exposé tout à l'heure cette enveloppe sera prélevée sur l'enveloppe urbaine sur les espaces métropolisés sous influence métropolitaine En gros ça fera 130 à peu près hectares pour l'ensemble de la région donc on est sur à peu près cette grandeur là Voilà Très bien merci Il y a une question peut-être une dernière question je vois l'heure qui tourne comme je suis en charge je vous laisse vous présenter Oui bonjour Frédéric Sacco vice-président de la communauté de communes Pays d'Aptoulubon Je voulais vraiment remercier la région d'avoir entendu les territoires et de faire remonter notre voix au niveau du du national et vous disiez tout à l'heure que nous avions été la première région à arrêter le SRADET on est peut-être la première région à transformer le E de SRADET de égalité à équité et je pense qu'on peut tous en féliciter Merci Je propose de rester sur cette tonalité là pour inviter et d'inviter Jean-Pierre Sérus à rejoindre à rejoindre cet espace pour rentrer sur un sujet également qui fait l'objet de modifications du SRADET qui est le sujet de la logistique du transport de la mobilité donc Jean-Pierre Sérus vous êtes vice-président en charge des transports et de la mobilité durable en région sud Franck Perrault merci de cette intervention synthétique je vous laisse vous installer ici Chantal Aiméoud est encore avec nous et puis Bénédicte Martin est déjà en poste également pour le 3e temps autour des déchets Directement en scène à peine arrivé Directement en scène Monsieur le vice-président chers amis bonjour je vais je vais aller très vite je crois que j'ai peu de temps pour avoir le temps de répondre à des questions donc je suis vice-président en charge des transports et de la mobilité durable dans les transports et la mobilité durable il y a évidemment le champ de la logistique nous avons d'ailleurs entrepris la rédaction et l'adoption ça sera pour le mois de mars d'un plan de logistique régionale et il nous paraissait à la demande du vice-président David Géant important de parler de la logistique dans le cadre de cette conférence sur l'avenir de nos territoires je cite je cite deux chiffres contextuels pour placer finalement ce sujet de la logistique la logistique intégrée dans les transports que ce soit ceux des personnes ou les transports de marchandises c'est environ 30% des émissions de gaz à effet de serre donc voilà l'échelle du sujet sur lequel la compétence régionale a à agir tant en termes d'autorité qu'en termes de chef de file des mobilités sur tout le périmètre sur tous les territoires régionaux et je salue d'ailleurs toutes celles et ceux qui travaillent sur ce champ dans leur territoire deuxième chiffre par rapport au sujet du foncier au niveau national c'est environ 1,5% de l'occupation des terres on va dire des surfaces qui sont qui sont quel est le terme qu'on utilise ici imperméabilisé construite artificialisée donc voilà 30% des gaz à effet de serre 1,5% des surfaces en jeu vous le savez le conseil régional sur l'impulsion de notre président Renaud Muselier a placé finalement ses objectifs de plan climat moins 55% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2030 la neutralité carbone en 2050 donc voilà le sujet de la compétence mobilité durable et transport évidemment je fais le parallèle nous devons faire le parallèle entre ce que nous faisons pour la mobilité des personnes et ce que nous faisons et ferons sur la mobilité des marchandises et de la même façon je prends cet exemple que nous parlons de pôles d'échange multimodaux pour nos transports de personnes nous devons déjà anticiper cette notion sur le fret avec des pôles d'échange multimodaux de fret je vais rapidement donner quelques éclairages pour vous permettre dans chacun de vos territoires comme nous le faisons nous à l'échelle régionale finalement de manipuler ce sujet assez important donc je vais vous donner 8 éclairages qui montrent à la fois pour la région et pour tous les territoires présents ici notre responsabilité sur cet impact de la logistique vis-à-vis de nos pans climat pour faire simple mais également l'opportunité que nous devons saisir en particulier au travers de la révision de notre Stradet et des documents qui en découlent pour encore une fois ensemble accompagner cette transition écologique en ce qui concerne la logistique premier éclairage elle se situe à la croisée des politiques d'aménagement de transport durable et d'économie on est vraiment sur ce trépied là donc il était naturel que la loi l'homme puis la loi climat et résilience d'ailleurs conforte la compétence de la région et finalement des différentes autorités sur ce sujet même si en grande partie la logistique est assurée par des organisations par des structures par des entreprises plutôt de nature privée que de nature publique mais on est vraiment dans un partenariat au sens général du terme entre le privé et le public deuxième éclairage la région est chef de file sur le climat chef de file sur le climat a fait de la transition énergétique comme je le rappelais finalement sa politique prioritaire je vous indique mais je suis sûr que le vice-président géant l'aura dit nous voterons ici même le 16 décembre un plan climat qui sera un budget excusez-moi excusez-le qui sera 100% vert c'est à dire que chaque ligne de notre budget en particulier celle liée à la mobilité sera connectée à une politique de transition écologique et de transition énergétique troisième éclairage la région via le stradet est appelée à intervenir dans le champ de la logistique comme je l'ai dit et vraiment sous l'impulsion du vice-président géant David géant nous considérons que c'est une opportunité révisons notre stradet en mieux y intégrant ce sujet de la logistique parce qu'au-delà des 1,5% alors c'est un ratio national que j'ai annoncé dès le début il y a au travers de l'impact 30% sur les émissions de gaz à effet de serre mais également sur l'économie un troisième chiffre que je dois vous donner 10% des emplois de la région sud-provence Alpes Côte d'Azur sont de près ou de loin d'ailleurs plutôt de près liés à la logistique et aux échanges quatrième éclairage en fait nous n'avons pas attendu la révision du stradet pour engager au niveau de la région des ateliers régionaux de la logistique alors évidemment aujourd'hui c'est très précieux nous avions commencé dès 2018 et évidemment nous mobilisons l'ensemble de ce qui a été fait et de ce qui sera fait pour servir à la fois notre action sur la révision du stradet et puis dans vos territoires pour vous accompagner puisque vous le savez la loi LOM a défini et j'insiste sur cette notion de territoire a décidé nous a incité à créer partout dans la région des bassins de mobilité je dois être très franc avec vous on est parti des bassins de mobilité David tu le sais très bien du déplacement des personnes nos transports collectifs nos transports publics le covoiturage l'intermodalité les mobilités douces les mobilités actives etc mais il est bien évident que la réflexion qu'on a eu sur les flux à l'intérieur de ces bassins de mobilité sont tout à fait pertinents pour les flux de marchandises et il faudra rééquilibrer beaucoup de choses je vous donne encore un chiffre je ne veux pas vous inonder j'y reviendrai tout à l'heure sur une carte deux tiers des implantations en termes de logistique de la région sont situées dans les bouches du Rhône quand on regarde la problématique des échanges pour les personnes à l'échelle des 14 bassins de mobilité que nous avons défini on voit bien qu'il y a forcément des déséquilibres donc pour respecter les uns et les autres nos exigences de transition écologique nous aurons à nous reposer la question avec l'ensemble des acteurs évidemment de la pertinence de nos schémas actuels de logistique au niveau régional comme au niveau territorial sixième éclairage vraiment il faudra que tout le monde soit autour de la table et c'est le sens de cette réunion je crois ce matin en particulier pour l'impact de la logistique sur l'économie et de plus en plus c'est lié au septième éclairage la COVID la hausse des prix des énergies l'émergence je dirais généralisée des circuits courts font que l'économie aujourd'hui est finalement très interdépendante de ce que nous sommes capables d'organiser en termes de logistique et d'échange et en particulier de transport sur la massification mais également sur les premiers et les derniers kilomètres huitième éclairage c'est l'éclairage de l'urgence je pense qu'elle a été très largement abordée tout au fil de la matinée je ne dirais pas grand chose de plus donc nous sommes face à un enjeu majeur enjeu finalement vous allez voir c'est assez ambitieux assez immodeste réinventer collectivement la logistique régionale nous devons réinventer la logistique régionale un zoom très rapide sur la situation puisque réinventer on part pas de la page blanche sinon j'aurais dit inventer il faudrait inventer vous avez derrière moi en slide aujourd'hui les implantations de la logistique j'insiste bien deux tiers dans les bouches du Rhône vous voyez l'importance de la tâche sur notamment la métropole ex-Marseille-Provence mais pas que et puis c'est pas sur la carte mais je vous le dis un diagnostic très rapide et sûrement sujet à discussion montre qu'on a un tiers des installations qui peuvent être qualifiées de vieillissantes voire de mal ou plus adaptées donc là aussi il y a une véritable opportunité il y a à réinventer mais on était de toute façon face alors quand je dis nous étions c'est très collectif nous étions face à cette réalité d'un système qui maintenant date un peu en particulier sur certaines zones quelques chiffres qui paraissent aussi tout à fait importants la logistique représente sur le foncier de notre région environ 2000 hectares les 1700 hectares ont un peu ces chiffres datent de 2017 je crois donc ça a vraisemblablement un peu évolué j'ai déjà dit 1,5% de terrain artificialisé dans la France entière correspondant à la logistique 7 millions de mètres carrés d'entrepôts mis en chantier depuis 20 ans donc nous réinventons quelque chose que nous avions déjà réinventé il y a deux décennies donc c'est pas forcément simple 6,6% des surfaces d'entreposage national essentiellement dans les bouches du Rhône et 50% des ouvertures récentes de sites sont ouverts pour des projets de e-commerce moi sur le territoire de la Roque d'Anteyron j'ai la chance d'avoir le couturier porte-jacquemus Simon porte-jacquemus qui installe sa logistique je suis assez impressionné par par ses besoins je reviens et je terminerai par là sur finalement comment intégrer la logistique dans notre projet de modification d'amendement du Stradet avant de donner les quatre orientations peut-être insister sur quatre principes directeurs le premier c'est celui d'accélérer le report modal report modal en gros quand on parle report modal c'est abandonner le plus possible la voiture et utiliser le moins possible les camions sur les routes voilà accélérer le report modal vers les modes massifiés rationalisés les flux routiers on fait exactement la même chose d'ailleurs pour le transport de passagers assurer deuxième principe assurer la qualité environnementale et la sobriété énergétique de la logistique on décarbone beaucoup hiérarchiser troisième principe hiérarchiser densifier et requalifier les surfaces disponibles pour la logistique à travers les territoires et réintroduire la logistique dans les centres urbains c'est finalement essentiellement vous dans les territoires qui le faites nous sommes à votre disposition évidemment au travers de ce que nous faisons au Stradet au travers de ce que nous faisons en tant que chef de file mais vous avez là un énorme challenge à relever et nous souhaitons être à vos côtés enfin accélérer le développement de nos logistiques du dernier kilomètre neutre en carbone mais collaboratif dans les bassins de vie on sait que là il y a vraiment une révolution à accomplir et j'insiste bien sur le mot multimodalité multimodalité évitons en nous réinventant évitons dans une révolution de commettre finalement l'erreur que nous avons faite pendant les décennies précédentes où nous mettions les modes de déplacement en concurrence nous aurons besoin de tout le monde donc les quatre orientations décliner à travers décliner évidemment notre Stradet à travers des règles d'aménagement précises je crois que là-dessus le sujet a été largement abordé territorialisé par grand espace aux caractéristiques et enjeux distincts on doit spécifier le delta du Rhône l'axe rhodanien les espaces urbains le littoral les espaces ruraux les espaces alpins ma chère Chantal Eméoude quatrième la mise en oeuvre en conjection avec le plan régional de la logistique on vise 2030 pour ce plan de logistique régional avec le concours des ateliers régionaux de la logistique enfin évaluer à l'aune d'indicateurs établis grâce aux partenariats et aux outils d'observation dont la région dispose je finis en un seul mot pour inciter insister dans le prolongement de ce qui est fait ce matin à continuer à travailler tous ensemble dans l'élaboration et surtout dans le déploiement du plan de la logistique régionale je suis à votre disposition pour toute question très bien très bien merci merci Jean-Pierre Sérus pour ces éléments je propose de garder vos questions un petit moment de passer directement sur la question de mieux traiter et valoriser nos déchets donc de me tourner vers Bénédicte Martin qui est vice-présidente en charge de l'agriculture de la viticulture de la ruralité et du terroir Bénédicte Martin voilà je vous laisse nous présenter les modifications qu'il y a sur ce champ là donc bonjour à toutes et à tous moi je suis la référente en fait de l'espace rhodanien sur le SRADET et je remercie Frédéric de sa prise de parole parce que c'est vrai qu'on a fait un travail collaboratif avec les élus de ce territoire à de nombreuses reprises je pense qu'on peut quand même être satisfait des avancées dont tu as fait état tout à l'heure donc aujourd'hui je représente Anne-Claudius Petit qui est la présidente de la commission en charge de la stratégie déchets et de la transition énergétique sur le précédent mandat j'avais accompagné cette thématique sur l'espace rhodanien aujourd'hui c'est ma colline Violaine Richard qui en a la charge et qui est présente ce matin donc le SRADET comme vous le savez est un schéma intégrateur qui à ce titre doit prendre en compte toute la thématique de la prévention et de la gestion des déchets donc c'était déjà le cas avec la loi de 2015 sur la transition énergétique il nous appartient maintenant à travers la modification d'y intégrer les ambitions de la loi AGEC anti-gaspillage économie circulaire qui a été publiée en février 2020 qui est d'ores et déjà donc opposable mais que nous sommes en train d'intégrer dans la modification en cours et qui cette loi elle-même s'appuie sur la directive européenne modifiée en 2018 donc cela nous confère des compétences nouvelles puisque à travers le SRADET nous avons désormais au-delà de la prévention et de la gestion des déchets la région a la compétence pour la coordination et l'animation des actions conduites en matière d'économie circulaire préciser surtout aussi qu'au-delà de ce rôle de planificateur qui se fonde sur une concertation permanente avec les différentes instances territoriales et différents espaces les quatre espaces la région a mis en place une stratégie régionale d'accompagnement c'est-à-dire qu'au-delà du dire il y a comment faire et accompagner le faire dans ce cadre donc on propose aux collectivités locales un soutien financier régional à travers des contrats d'objectifs donc on a l'ADEME d'un côté qui a fait le tour des intercommunalités différents syndicats intercommunaux et la région et on avance de manière complémentaire sur des contrats d'objectifs prévention et tri des déchets et économie circulaire on a à peu près 62 collectivités ou établissements en situation de signer ce type de contrat aujourd'hui entre décembre 2021 et décembre 2022 puisqu'on en revotera lors de la prochaine plénière nous sommes déjà à 36 contrats s'ajoutent à cela différents appels à projets comme les appels à projets filiers déchets l'appel à projets meutris à la source et puis un vaste programme européen le programme LIFE sur lequel on est allé chercher plusieurs dizaines de millions d'euros notamment pour accompagner les programmes d'équipement des territoires donc sur la slide suivante je vous rappellerai simplement que dans le domaine de la planification on a des objectifs notamment vous les avez le 24 25 c'est l'objectif 25 qui vise une planification des équipements de prévention de gestion dans les documents d'urbanisme parce qu'effectivement nous l'objectif de la région et de son plan de gestion et de réduction des déchets bien évidemment c'est de viser l'autonomie être autonome à l'échelle régionale dans ce secteur là et ne pas faire ne serait-ce que pour l'empreinte carbone mais gérer les déchets que l'on produit et que cela nécessite la planification d'équipements dans les documents d'urbanisme et l'on sait tous chacun dans nos territoires qu'on met au-delà du principe il est parfois compliqué d'aller trouver des solutions foncières donc les trois règles je vous les rappelle pas vous les avez un fascicule de règles aussi qui a été publié pour faciliter la mise en oeuvre vous les avez avec la croisée des enjeux les grands pôles économiques touristiques déployer des opérations exemplaires réduction des consommations d'énergie connaissance de la biodive les énergies renouvelables la qualité de l'air les centralités l'ambition donc les grands objectifs du SRADET que l'on retrouve également dans notre politique de prévention de gestion des déchets je laisse le slide suivant se dérouler donc un principe la hiérarchie des modes de traitement donc évidemment la prévention et c'est la meilleure gestion des déchets c'est le déchet qu'on ne produit pas donc la prévention ensuite la préparation en vue de la réutilisation le réemploi le recyclage et la valorisation des déchets organiques par retour au sol donc on observe sur le territoire régional une belle dynamique même s'il convient aussi d'y mettre un peu d'ordre autour de la méthanisation et notamment par exemple la méthanisation agricole qui permet ensuite de produire du compost et donc on retrouve cette valorisation dans le sol et puis toute autre valorisation que ce soit de la valorisation énergétique qui a en dernier lieu évidemment l'élimination alors je pense qu'on peut passer non on peut revenir en arrière dans la trajectoire qu'on s'était fixé dans le dernier dans le SRADET depuis 2015 on a plutôt une trajectoire favorable mais encore trop lente notamment sur la production des déchets puisque c'est la stabilisation et la diminution de la production des déchets sont bien l'enjeu prioritaire on le voit dans l'entonnoir et on est encore à plus 4% en 2015 pour autant sur la question du taux de recyclage le recyclage des indicateurs régionaux montrent une évolution plutôt très favorable depuis 2015 plus 9% soit 2,5 millions de tonnes recyclées donc il nous faut vraiment poursuivre cet effort en accompagnant les territoires pour se doter d'équipements adaptés pour limiter les dépôts sauvages les installations illégales c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on fait avec les contrats d'objectifs c'est ce qu'on a fait dans le contrat d'avenir avec l'Etat en s'engageant également sur l'accompagnement de structures sur l'espace rhodanien c'est par exemple arriver enfin à avoir un centre de tri départemental donc le projet aujourd'hui avec l'appui de la région l'animation de la région on parvient aujourd'hui pour vous illustrer une société publique locale qui va permettre de fédérer l'ensemble des territoires et donc de se doter des moyens d'une autonomie pour améliorer sa performance en matière de recyclage je vais passer au slide 5 si vous le souhaitez j'essaye d'aller un petit peu vite pour l'intégration de la loi AGEX et l'actualisation de la planification notamment en déclinant les nouveaux objectifs et les nouvelles mesures en matière de prévention de recyclage de valorisation et d'élimination et notamment en intégrant tout ce volet économie circulaire le SRADET pour mémoire doit être compatible avec le plan national de prévention des déchets donc ce plan national c'est des mesures qui visent à prévenir et réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement en particulier le milieu aquatique et sur la santé humaine et l'intégration des objectifs environnementaux notamment on a tout un travail sur la façade pour la protection de la Méditerranée la façade méditerranée le slide suivant vous pouvez y aller alors au-delà de la compatibilité avec le plan national il y a les dires de l'État que l'on intègre évidemment dans le SRADET donc les dires de l'État nous ont été transmis le 1er avril 2022 ils mettent en avant la nécessité de répondre à trois grands objectifs structurants réduction de 15% de la production des déchets ménagers et assimilés à l'horizon 2030 par rapport à 2010 ne pas dépasser 10% d'enfouissement pour les déchets ménagers assimilés en 2035 atteindre 70% de valorisation énergétique pour les déchets n'ayant pu faire l'objet d'une valorisation matière d'ici 2025 le SRADET en vigueur répond déjà aux deux premiers objectifs à noter le courrier du préfet du préfet de région qui en septembre 2022 a confirmé l'intérêt d'assurer une continuité entre la forme actuelle du volet déchets économiques circulaires du SRADET donc on est bien dans la logique de modification et pas de révision voilà quelques exemples de modifications pour illustrer mes propos sur l'ampleur de ces modifications la prévention et la gestion des biodéchets et tous les acteurs des collectivités locales ou autres syndicats qui sont présents ce matin connaissent la date de l'année 2024 pour atteindre la mise en oeuvre de cette mesure l'évaluation des financements nécessaires pour satisfaire les besoins c'est un travail et c'est Jean-Pierre qui l'a rappelé la région prétend aujourd'hui se donner les moyens et elle est en train de le faire d'être la première région verte d'Europe et ce qu'on a fait et c'est pour ça que certains d'entre nous s'absentent par moment on a pris toutes nos politiques d'intervention publique régionale et on les a auto-évaluées en fonction de l'impact qu'elles ont sur l'environnement un impact favorable un impact très favorable un impact neutre et un impact à améliorer c'est à la lueur de cette auto-évaluation qu'on va aussi re-questionner et re-formuler nos politiques publiques pour qu'en face il y ait les financements nécessaires pour répondre à cette exigence que s'est fixée le président Muselier et sa majorité à travers une COP d'avance la réduction des déchets présents sur le littoral en mer le principe de responsabilité élargie des producteurs donc c'est le genre d'initiative qu'on commence à avoir ces oranges par exemple qui avec des associations de maires dans les communes mettent en place des process de récupération des téléphones portables usagés ce type d'action l'identification en quantité en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières plus parce que le SRADET doit aussi l'intégrer et la synthèse des actions relatives au développement de la reprise des déchets mis en oeuvre par les éco-organismes des préconisations en matière de schéma de collecte des emballages ménagers des mesures destinées à améliorer l'organisation de collectes séparées des déchets des dispositifs de consignes pour réemploi ou réutilisation et puis une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets donc comme vous le voyez l'ensemble de ces mesures de ces règles font l'objet de préconisations de la part du SRADET l'objectif étant d'accompagner au mieux les collectivités dans la mise en oeuvre et de les accompagner également sur un plan financier j'ai pu vous en parler précédemment le livret 3.5 du SRADET ce sont les modalités d'action en faveur d'une économie circulaire évidemment celui-ci est profondément remanié pour prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires donc la loi GEC et leur mise en oeuvre à la région au travers de la plateforme régionale de l'économie circulaire et du nouveau plan climat et puis comme le disait tout à l'heure David le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation puisqu'on doit à travers nos politiques et notre volonté d'avoir cet impact environnemental le plus neutre possible et le plus favorable possible le faire ruisseler dans l'ensemble de nos dispositifs et de nos schémas régionaux slide 8 pour aller un peu plus loin dans les préconisations plus structurantes en faveur de l'économie circulaire le SRADET prévoit des préconisations opposables plus structurantes mettre en oeuvre des stratégies territoriales d'économie circulaire à l'échelle des SCOT dans les opérations d'aménagement prévoir des espaces fonciers pour les activités liées à l'économie circulaire que ce soit les unités de gestion de déchets les ressourceries le compostage de proximité la méthanisation favoriser le regroupement des entreprises et la mutualisation des biens et des services dans les stratégies de développement économique dans une perspective d'écologie industrielle et territoriale cela fait déjà plusieurs années que la région travaille sous forme d'appels à projets économiques industrielles et territoriales à la fois région ADEME introduire de la flexibilité dans la conception des bâtiments réaffectation des usages sur élévation pour densifier et pour chaque collectivité établir un contrat d'objectif prévention tri des déchets économiques circulaires c'est ce que je vous disais tout à l'heure 62 contrats potentiels 36 d'ici la fin de l'année 2022 je tiens à remercier les services de la région qui nous accompagnent dans ces travaux de modification je vous prie de m'excuser si je n'ai pas été complètement opérationnel ce n'est pas forcément mon domaine de prédilection je ne suis plus armée sur l'agriculture mais voilà c'était je pense un moment important aussi qui traduit la volonté de la région dans la mise en oeuvre de son plan climat et de la COP d'avance très bien merci Bénédicte Martin je me tourne voilà vers l'assemblée je vous laisse poser 2-3 questions pour ceux qui le souhaitent je vous laisse vous présenter bonjour et merci ça fait plaisir d'entendre tout ça Claude Bertolino directrice générale de l'établissement public foncier sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur j'aurai des questions à Jean-Pierre Sérus et à Bénédicte Martin donc je commence par Jean-Pierre Sérus par ordre d'apparition nous avons tous conscience que la région est un territoire de transit et donc est-ce qu'on mesure à ce stade est-ce que vous avez des chiffres sur ce que représente ce trafic de transit et comment on peut essayer d'intervenir dessus parce qu'on sait bien que la logistique c'est au-delà du territoire régional du routier du fluvial et du ferroviaire qui vient peut-être d'autres territoires et vont vers d'autres territoires et inversement donc il y avait ce sujet là il y avait le sujet du fret ferroviaire parce qu'effectivement j'ai l'impression qu'on est peut-être la pire des régions mais pas loin mais peut-être que je me trompe donc est-ce que vous avez aussi des sujets et puis avait été évoqué un plan national logistique qui justement permet de décliner ensuite régionalement et je l'ai peut-être raté mais si je l'ai raté merci de me dire s'il existe pour Bénédicte Martin peut-être évoquer le sujet du je poursuis comme ça du du sujet des déchets du bâtiment pour participer de temps en temps à la cellule économique régionale de la construction qui est quand même un peu la meilleure cellule de France du fait de ses effectifs et de ses compétences donc c'est toujours bien de le rappeler de le préciser on sent une bascule certes peut-être tardive mais importante sur les déchets du bâtiment les entreprises prenant de plus en plus en compte le surcoût de ces déchets et donc la nécessité de les appréhender et on voit bien le réemploi la déconstruction et y compris dans certains marchés de travaux maintenant à apparaître au niveau de la déconstruction des moindres coûts du fait de réemploi de matières premières je pense au coût de l'acier etc c'est un peu les questions échanges si vous en êtes d'accord voilà deux questions échanges est-ce qu'il y a d'autres questions je vois le temps tourner donc je prendrai l'ensemble des questions en même temps est-ce qu'on a un temps après sur le prix à venir des territoires allez-y je vous laisse vous présenter ensuite c'est Gaëlle on aura une question en tribune merci donc Tatiana Lambert merci pour l'organisation de vraiment ces échanges très importants donc je suis directrice générale des services pour la commune de Transant-Provence donc je tiens à remercier de la part de monsieur le maire monsieur Kemaris pour cette organisation il est représenté par son par son adjoint au transport au transport au travaux pardon et ma question est relative sur au transport donc sur le territoire c'est un peu compliqué pour nous on utilise beaucoup la voiture et sur surtout tout ce qui concerne le transport est-ce que vous avez imaginé aussi de de vous renseigner sur les usages les besoins le caractère sociologique de nos territoires aussi les rythmes de vie puisque pour venir jusqu'ici il faut à peu près compter à peu près deux heures avec la grève aussi de la SNCF qui arrive certains territoires n'ont pas accès aux transports en commun aussi et donc la logistique bien évidemment elle est impactée la logistique puisque sur un même une même route tout conflue il y a une décroisée des enjeux donc il y a une augmentation croissante du carburant donc c'est aussi compliqué sur notre territoire en Draceni on a une énorme vigne à vélo qui a été beaucoup financée par l'Euro V8 par exemple on a des espaces multimodaux et voilà on a de nombreux enjeux multipliés par des travaux donc effectivement il y a toute cette acculturation qui est nécessaire à avoir et je pense qu'elle est nécessaire aussi pour tout ce qui concerne la logistique et les transports et il y a une enquête mobilité Côte d'Azur Est-Var donc que l'on relaie sur l'ensemble de nos territoires et de nos communes je pense qu'il faut s'en servir parce que à mon avis il va y avoir pas mal de retours Merci Une grosse question sur la mobilité des transports une question en haut et je vous ai vu Oui bonjour Pascal Boury présidente du SMBVA SCOT du bassin d'Avignon qui est comme celui de Christelle précédemment un SCOT qui est interrégional Je voudrais revenir effectivement il y a des mots très importants qui ont été dits sur les deux sujets et notamment sur celui des démobilités à savoir là aussi le mot réindustrialisation et moi je voudrais insister peut-être sur une notion qu'on entend plus sur l'agriculture à savoir le terme circuit court pour peut-être réduire les mobilités je pense qu'il faudrait accentuer en fait ce terme de circuit court économique à savoir la dame précédente en temps de parole évoquait et justement les transports en commun le fait de venir ici avec deux heures de route on l'a fait pour une réunion et cette réunion exceptionnelle mais certains le font pour se rendre sur leur lieu de travail en effet donc ça à ce moment-là c'est effectivement du transport quotidien outre le développement bien sûr du télétravail qui est un outil formidable je pense qu'il faut pouvoir développer en effet le circuit court économique et qui permettrait peut-être aussi de réduire la logistique si on a plus d'industrialisation ou en tout cas de production à proximité de son lieu d'habitation et bien on arrivera peut-être à réduire aussi les moyens logistiques est-ce que en effet dans le SRADET on a une accentuation effectivement favoriser les entreprises à proximité du lieu de domicile et je pense que là on facilitera formidablement et on réduira en effet l'usage du véhicule et je sais Bénédicte le sait puisque je suis dans son espace de dialogue on l'avait évoqué notamment sur notre espace de dialogue puisque nous avons un taux de chômage de 2,5 points supérieur à la moyenne nationale 10,4% c'est vrai que de favoriser effectivement le développement je suis là-haut Bénédicte je suis tout là-haut tu me cherchais on va favoriser le développement économique et lorsqu'on parle enfin c'est tous les sujets évidemment il y en a beaucoup mais sur la sobriété effectivement foncière c'est bien décorréler le taux de croissance parce que je sais que les services de l'Etat ont tendance à le faire bien décorréler le taux de croissance de population à la croissance économique et effectivement il faut favoriser absolument ce circuit court économique et favoriser ainsi l'emploi une dernière question et ensuite on voit pour voir comment apporter des réponses à ces questions il y a déjà un certain nombre de réponses oui merci je serai très bref Sandric Dubois maire de Salerne je représente Richard Strambier aujourd'hui pour l'agglomération des PVA en deux points simplement d'avoir la possibilité d'insister et de bien souligner le terme de résilience dans le travail que nous faisons aujourd'hui et de telle manière aussi que si on doit avoir de la place pour réaliser des ouvrages ne pas oublier que dans ce terme là de la résilience il y a des équipements à réaliser pour protéger et alimenter les populations l'autre aspect est donc très bref je le disais sur l'économie circulaire de voir aussi s'il n'y a pas la possibilité de contribuer à développer un plan marcha pour la réutilisation des eaux usées le recyclage de telle manière qu'on puisse là aussi prévoir d'alimenter nos populations merci très bien voilà madame Martin madame Méméoud je ne sais pas si monsieur Sérus voilà je vous laisse peut-être raisonner avec ces questions répondre à certaines merci beaucoup d'abord une réponse collective à celles et ceux qui ont posé des questions et puis à celles et ceux qui n'ont pas eu le temps d'en poser je veux dire le sujet de la mobilité celui de la logistique sont des sujets que nous aurons l'occasion de traiter sur lesquels nous aurons l'occasion d'échanger dans vos territoires puisque la loi LOM prévoit des instances où nous serons aux côtés finalement de toutes les autorités organisatrices de toutes les intercommunalités de toutes les collectivités finalement pour que ce que nous voyons de manière évidemment très impulsive au niveau du SRADET au niveau du schéma régional de logistique nous puissions vous aider à la fois à l'intégrer et également à le déployer concernant la question de Claude Bertolline grosso modo j'ai pas des chiffres extrêmement précis mais on a 15 à 20% des flux qui ne restent pas on a à la fois un grand port le premier port de Méditerranée et puis on est à la croisée de l'arc européen entre l'Espagne la France et l'Italie donc effectivement mais voilà c'est à cette hauteur c'est pas 50% c'est important mais c'est pas démesuré évidemment ça nous explique en partie la concentration des zones logistiques telles qu'elles apparaissaient sur la carte puisqu'on est vraiment à la croisée à la fois de l'axe nord-sud initié par le grand port de Marseille et par l'importance de tout ce qui se passe autour en ce qui concerne le fret forêt-verviaire je partage pas votre pessimisme cher Claude je pense que nous avons été parmi les premiers la région sud à intégrer complètement la logistique ferroviaire et le fret ferroviaire j'en veux pour preuve ce que nous faisons à Miramas nous sommes aux côtés de l'état il faut bien le dire dans la réhabilitation et l'amélioration de la performance de la première gare de triage de fret ferroviaire et nous avons N projets où nous montrons toute l'importance qu'attache la région aux fret ferroviaire d'ailleurs le sujet lorsque nous faisons de la réhabilitation de lignes secondaires je rappelle que la région investit aux côtés de l'état 600 millions d'euros dans la décennie sur les lignes de desserte fine il faut parler de chiffres étions hier en comité de pilotage de la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur qui aura forcément aussi un impact sur ces sujets la région investira 40% des 40% rien que pour les phases 1 et 2 avec en particulier la nouvelle desserte des métropoles celle de Marseille celle de Toulon et celle de Nice c'est 600 millions d'euros pour la région donc voilà avec un impact sur le frais de ferroviaire Madame la responsable de la ville de Grance je veux dire qu'on connaît c'est bien Grance pardon Trans alors j'allais dire une bêtise parce que j'avais entendu Grance et Grance j'étais ce matin avec le maire de Grance à discuter de pas mal de sujets bon je suis à la fois sincèrement désolé et profondément conscient qu'il y a d'énormes sujets de préoccupation sur le déplacement les déplacements au quotidien et je crois que ça a été abordé aussi par Madame Suravignon des populations d'ailleurs le débat né dimanche des propos du président de la République sur le déploiement dans la décennie à marche forcée de 10 RER régionaux alors on pourrait passer pratiquement une après-midi sur la définition de ce qu'est un RER régional bon voilà je suis à la fois conscient et profondément désolé le mal est antérieur très sincèrement pour suivre le sujet ce qui se fait depuis maintenant 6 ans ici au niveau régional et ce qui se fait dans la plupart des EPCI autorité organisatrice de transport se fait avec cette profonde conscience et je vais être un peu provocateur c'est vrai que les populations sont en attente elles ont raison c'est vrai que nous mettons en oeuvre les uns et les autres des transports collectifs et ils ne sont pas saturés aujourd'hui donc le report modal c'est aussi une décision et le SRADET les plans de déplacement la transition écologique c'est pas simplement la responsabilité des acteurs politiques des acteurs économiques que nous sommes c'est aussi l'investissement en responsabilité de chacune et chacun je connais pas la situation des lignes qui sont près de votre secteur et je sais que partout aujourd'hui nous avons des usagers qui pourraient prendre un autocar qui pourraient prendre un train qui pourraient profiter de l'intermodalité que nous mettons en oeuvre les uns et les autres depuis plusieurs d'années et qui ne le font pas donc ok pour aller le plus vite et ensemble très franchement on est ensemble là dessus je suis assez partisan aussi je connais tous ce discours de vérité en disant que c'est aussi parfois une affaire de choix et nous connaissons tous la part de ceux qui contribuent à cela sur la notion de circuit court économique je suis évidemment parfaitement d'accord avec vous mais nous sommes dans une économie libérale on peut dresser tout un ensemble de règles pour orienter pour cadrer pour financer aussi il y a une chose qu'on ne peut pas c'est imposer aux gens d'acheter où on aimerait qu'ils achètent et de travailler là où on aimerait qu'ils travaillent donc là aussi je pense qu'il faut que nous profitions les uns et les autres de la bascule qui est en train de s'opérer où ce que les politiques moi je défends les politiques parce que c'est assez facile de dire qu'on a tort sur tout n'empêche qu'on est aux manettes et c'est pas si simple que ça la bascule doit aussi se faire dans les consciences dans le choix entre deux emplois depuis très longtemps il y a l'implantation nous ça fait très longtemps que nous essayons d'implanter des entreprises le plus près possible des lieux d'habitation donc gageons sur le bon sens je termine sur la résilience j'ai oublié de dire que la logistique dans ses objectifs et au travers du Stradet il faudra l'avoir en tête il doit y avoir la résilience nous sommes sujets à des risques majeurs sur le plan climatique et nous avons vu au moment de la Covid et nous avons vu au moment des grèves sur les raffineries de carburant la vulnérabilité de nos systèmes d'approvisionnement donc ça vous avez parfaitement raison de parler de résilience il faut tout à fait intégrer la résilience en particulier sur la logistique très bien Bénédicte Martin alors pour répondre à Claude sur la question des déchets du BTP souligner le fait qu'on était sur un point de bascule effectivement donc la région mène un travail d'animation donc il y a eu une réunion je crois en mi-novembre au Grand Avignon un travail d'animation sur la base du programme toujours européen live autour pour mobiliser les maîtres d'ouvrage publics pour aller dans cette démarche de réemploi et de revalorisation on a six maîtres d'ouvrage publics qui se sont d'ailleurs distingués par des opérations exemplaires l'idée étant d'accompagner ces maîtres d'ouvrage dans cette phase de transition sur la question des eaux usées donc j'en profite parce que c'est notre sujet mais du coup ça tombe bien le 14 novembre le président Muselier a signé un protocole d'expérimentation sur la planification écologique avec Elisabeth Borne il y a neuf objectifs et parmi ces objectifs il y en a un qui est prioritaire et qui moi me tient tout particulièrement à coeur c'est celui de la préservation de la ressource en eau et on a mis en avant dans les axes forts toute la recherche de solutions sur la réutilisation des eaux usées ce qui se traduira par de l'innovation par la recherche par de soutien à des initiatives avec des financements de l'Etat et de la région sur ce point là sur la question de Pascal sur la question des circuits courts économiques j'entends bien aussi ce que tu ça rejoint aussi le débat qu'on a eu dans le cadre de l'espace rhodanien et de l'aménagement foncier du territoire c'est aussi se donner les capacités en tant que responsable politique d'accueillir des activités de production parce que si on veut relocaliser la production sur nos territoires il faut être en capacité de fournir aussi des offres de solutions foncières donc la région travaille là dessus aussi pour accompagner avec un pack on vous le présentera en tout cas je pense que chacun fera ça on va tourner dans les départements à partir de mi-2023 sur la question du pack d'accompagnement des aides économiques et notamment la solution foncière c'est aussi un des enjeux du SRDE2I du schéma régional de développement économique c'est de développer les circuits courts alors sur l'agriculture c'est quelque chose qu'on a intégré mais qui ne peut fonctionner vraiment et là ça rejoint ce que disait Jean-Pierre qu'à partir du moment où on a une conscience de production mais aussi de consommation responsable tout en se disant qu'on a un consommateur dont le pouvoir d'achat est quand même bien ratiboisé donc il faut qu'on arrive à en mettre en adéquation l'offre d'une agriculture sur les circuits agricoles beaucoup plus massifiée en termes de circuits courts avec des solutions de distribution différentes de ce qu'on connaît parce qu'on ne va pas faire un levier de circuits courts avec des cabanes au bord de la route ça on le sait il nous faut des solutions beaucoup plus structurantes des magasins de producteurs avec des gammes de production beaucoup plus large donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place on fait un travail sur la massification des circuits courts en région donc là c'est vraiment le côté agri mais j'ai bien compris le sens de ta question sur le côté circuit court économique et il faut qu'on ait les outils en face pour pouvoir relocaliser la production et la consommation ok avant de passer au prix à venir de nos territoires David Géant je vous propose de présenter les prochains pas par rapport au Stradet les prochaines étapes c'est moi qui fais ça je vais le faire avec grand plaisir oui bien sûr merci beaucoup Jean-Pierre si on peut juste faire apparaître les diapositives du coup que je n'étais pas censé présenter mais que je vais faire au pied levé avec vous ce matin donc on a évoqué ce que nous avions fait jusque là on a évoqué globalement la manière dont ça allait se passer on va le voir de façon un petit peu plus précise puisqu'on va rentrer maintenant dans le vif du sujet donc je le disais on a eu cette phase de concertation et cette notion de concertation qui est finalement très importante parce que je vais me servir aussi de ces quelques slides pour faire une forme de conclusion on voit bien que la thématique de l'aménagement du territoire c'est une thématique qui est multifactorielle qui est multifacette on a pu évoquer ce matin aussi bien la protection de la diversité que la question des circuits courts de transport de logement je sais qu'un certain nombre d'entre vous auraient voulu parler de ce sujet là d'industrialisation de relocalisation alimentaire bref on voit bien qu'on touche là finalement au quotidien de nos administrés et ça nécessite donc de renforcer cette logique de concertation à laquelle nous sommes attachés mon cher Franck Perrault tu as pu l'évoquer tout à l'heure et auquel Renaud Meuselier est lui aussi extrêmement attaché courant 2023 nous allons effectuer saisine pour avis pour les modifications des PPA personnes publiques associées un acronyme de plus dans ce pays qui en est friand nous mettrons à disposition de la population on l'évoquait tout à l'heure et c'est le délégué de France Nature Environnement qui l'évoquait justement la possibilité de consulter par voie numérique le document qui liste l'ensemble des modifications et les avis des personnes publiques associées donc on voit bien que là on est dans une logique non seulement de concertation mais aussi de transparence et puis une fois que ces étapes se seront passées et bien passées c'est ce qu'on appelle de nos voeux l'assemblée plénière adoptera les modifications de ce schéma et ensuite le préfet de région approuvera ces modifications début 2024 donc on voit mais je vous l'avais déjà dit l'année dernière dans le cadre de cette journée qu'on a un rythme extrêmement cadencé à marche un peu forcée mais qui est quelque part pas plus mal parce que ça nous force à nous poser des questions qui sont structurantes pour l'avenir de cette région très bien David-Jian je vous propose peut-être de me rejoindre ici merci à Bénédicte Martin merci à vous pour vos questions qui permettent d'éclaircir aussi les questions des autres personnes qui sont dans cette salle et nous allons maintenant passer à un temps de remise de trophées ces trophées prix à venir de nos territoires qui ont été une volonté délibérée le 19 juin 2020 pour la création de ce prix et nous avons 10 lauréats qui ont des réalisations qui participent aux ambitions justement du schéma et ont une vocation de s'approprier ce schéma régional donc je vais inviter les personnes qui ont reçu vont recevoir ce prix et je vais commencer par Christine Cinquin qui est adjointe au maire de la Seigne sur Seine déléguée à l'environnement développement durable voilà et qui vient chercher donc ce trophée voilà je vais également appeler la commune de Saint-Genet alors je vais peut-être en dire quelques mots donc la commune qui porte un projet promouvant un développement exemplaire du centre-ville orienté vers la réinvestissement des espaces urbains il s'inscrit dans une logique de complémentarité en ce centre-ville et métropole toulonnaise il s'appuie sur le bien-être opération d'intérêt régional au titre de nouveau programme territoriaux de renouvellement urbain donc voilà un centre-ville réinventé au niveau de la Seigne sur Mer voilà bravo madame en tout cas je voulais vous dire à quel point nous sommes fiers d'être lauréat de ce prix avenir des territoires qui vient valoriser l'action de notre ville de la Seigne sur Mer pour tout ce qui est projet de rénovation et de mise en valeur de notre territoire tout le monde s'accorde à dire que ça bouge à la Seigne sur Mer et ce nouveau regard sur notre ville est assurément le fruit de programmes coordonnés tels que le NPNRU pour le centre-ville le collier de perles pour la mise en valeur du littoral et la cité de la mer pour la mise en valeur des friches industrielles issues des chantiers navals qui sont portés par le projet qui est porté par Rising Sud et la région donc pour tous ces projets d'avenir nous sommes aidés et accompagnés par la région je tenais vraiment à vous en remercier car notre but commun c'est de donner à notre ville le rayonnement qui doit être celui de la deuxième ville du Var et pour cela je vous remercie beaucoup pour votre aide et vos encouragements merci j'invite maintenant la commune de Saint-Janet donc Julie Charles qui est maire donc qui va également recevoir ce trophée voilà la commune de Saint-Janet pour ses projets voilà des projets en lien avec la préservation du foncier agricole c'est un travail qui a été mené de longue haleine même par l'équipe précédente et qu'on continue à mener également en espérant que ça puisse donner des idées aux autres communes ouvrir des portes parce qu'il y a un gros travail qui est fait et qui continue à être fait puisque encore mardi soir j'étais en réunion avec des propriétaires de friches agricoles et terrenes naturelles avec la rencontre de partenaires soit la chambre de l'agriculture de la SAFER de l'association Terre de Liens pour justement pouvoir ouvrir toutes ces terres agricoles sur notre territoire pour la mise en place de nouveaux agriculteurs donc ce qui est essentiel aujourd'hui et j'ai la chance de recevoir mais je ne pourrais pas y être aujourd'hui sur Nice un autre prix Antoine Risseau sur le travail qu'on fait également sur la biodiversité donc voilà donc ça bouge à la Seine et à Saint-Janet et j'espère sur l'ensemble de notre région merci à vous bravo bravo alors ça bouge également pour le parc naturel régional des Alpilles monsieur Jean Mangion qui va venir président de ce parc des Alpilles et madame Pascale Licari qui est la maire du Paradou donc je vous propose de venir chercher vos trophées on peut les applaudir également donc c'est un modèle de développement rural porté par le parc naturel régional des Alpilles qui a été déployé au Paradou c'est donc la volonté de déployer un nouveau modèle d'aménagement et d'urbanisme qu'il soit à la fois durable respectueux du caractère rural et de la commune et bien merci beaucoup merci beaucoup à la région c'est un travail donc de de un mandat et demi qui est sur le village pour réparer un village qui a été un peu endommagé par un PLU qui était un peu dévastateur et donc on a travaillé avec le parc avec Anne-Catherine du Privat-Madelein du parc pour remettre en marche ce village qui avait été très détérioré voilà alors c'est pas au début au début on a refait une révision de PLU pour restreindre les zones à la construction et puis on a fait un véritable aménagement des voiries avec des cheminements piétons cheminements doux et puis maintenant on a un projet d'OAP et puis d'autres voilà d'autres projets c'est vrai que c'est une commune où on a investi 15 millions d'euros en 10 ans donc voilà avec l'aide du département de la région et des personnes comme les personnes du parc du CAUE voilà un gros travail sur cette commune et je suis très fière aujourd'hui d'avoir ce trophée merci beaucoup je serai très bref puisque je suis le président du plus beau parc de France vous savez je peux le dire puisque je suis vice-président de la Fédération nationale des parcs de France donc je connais les autres je vous le dis pas et la réflexion pour un parc qui est d'une immense qualité qui est le nôtre qui en plus est un parc très habité et c'est pas toujours évident à gérer je voulais dire qu'on apporte là la preuve que le qualitatif est souvent meilleur que le quantitatif alors le prochain lauréat est un parc également le parc naturel régional du Verdon je vous laisse rester avec nous pour la photo ensuite générale donc c'est Arlette Ruiz qui viendra chercher ce trophée pour ce parc naturel régional du Verdon donc peut-être quelques mots sur ce projet déclinaison territoriale de la trame verte et bleue conforter les espaces pastoraux préserver les terres agricoles s'appuyer sur les pratiques agro-écologiques pastorales et forestières durables pour préserver et restaurer les continuités écologiques un petit mot madame Maurice bien merci je vous remercie donc au nom du parc naturel régional du Verdon qui est aussi un des plus beaux parcs de France n'est-ce pas voilà donc je vous remercie au nom du parc et je voudrais simplement dédier ce trophée à Dominique Chavie qui a élaboré la trame verte et bleue en adéquation avec le Stradet bien évidemment et donc c'est à lui que je le dédie j'invite maintenant Céline Mial du syndicat mix d'aménagement et de valorisation de la durance pour la création d'un itinéraire pour les modes doux actifs en bord de la durance voilà je vous propose de recevoir ce trophée merci donc je voulais d'abord vous remercier pour ce trophée donc je vous prie d'excuser notre président Yves Witt qui n'a pu être présent aujourd'hui voilà ce projet de véloroute en bord de durance la durance à vélo comme il s'appelle qui va parcourir plus de 200 km et qui permettra à terme de relier Briançon à Avignon donc c'est quand même une belle véloroute le syndicat a choisi également d'y participer de créer donc ce ce chemin en bord de durance qui permet à la fois de valoriser les berges de valoriser tout ce milieu naturel mais surtout de le préserver car on s'est dit que c'est en sensibilisant la population en leur permettant de se promener au plus près de ces milieux qui pourraient les préserver donc c'est un formidable outil de gestion et on espère aussi que ça donnera des idées pour d'autres aménageurs voilà merci j'invite maintenant la commune d'Aulioul monsieur Julien Rochia qui est conseiller municipal délégué à l'environnement à l'agriculture et aux espaces verts je pense qu'il est peut-être avec Jean-Louis Pierre-Razzini qui est également conseiller municipal délégué à la Rêpe à la forêt voilà je vous propose de venir ensemble pour récupérer ce trophée voilà alors là on parle le verger des gorges d'Aulioul je ne sais pas si l'un de vous veut dire deux mots donc je tenais à remercier la région pour ce beau prix monsieur le maire n'a pas pu venir parce que ses obligations l'ont amené sur notre réunion donc c'est un magnifique projet qu'on est en train de réhabiliter avec un petit patrimoine bâti et notre objectif c'est de développer la partie faune et flore pour faire un bel aménagement une pédagogie pour les personnes dans le besoin donc c'est un projet à hauteur de 700 000 à 1 million d'euros donc il nous demande beaucoup de temps et on est dans la bonne voie merci merci encore la revue j'appelle maintenant la communauté d'agglomération de Sofia Antipolis voilà j'appelle Margot Brunet qui est chargée de développement thématique urbanisme aménagement pour recevoir ce trophée ils ont élaboré d'un scott modernisé valant PCAET et d'un plan de mobilité à l'échelle de la CASA et en synergie avec les territoires voisins peut-être deux mots sur le projet oui notre territoire a souhaité se doter donc d'une démarche transversale donc d'un schéma de cohérence territoriale avec un plan de climat air énergie territorial et un plan de mobilité ce qui fait beaucoup de sujets à mener de front donc on espère aboutir à un projet qui sera ambitieux et innovant donc pour notre territoire et pour nos territoires voisins également la commune de Colong monsieur Raoul Castel qui est le maire de Colong qui vient qui est sûrement présent voilà bravo pour ce trophée que vous allez également recevoir donc c'est un projet d'atelier de transformation des produits agricoles la création d'un atelier collectif de découpe transformation de produits agricoles porcin, bovin, auvin, caprin donc une réponse directe aux attentes et aux besoins du territoire je tiens à dédier ce prix aussi à l'association des agriculteurs avec lesquels on travaille ce projet il servira à valoriser leurs produits et à de nouvelles installations d'agriculteurs sur le territoire pas que sur notre commune bien sûr merci beaucoup j'appelle madame Chantal La Soutanie qui est conseillère communautaire la communauté d'agglomération Provence Verte pour récupérer également le trophée que va remettre monsieur Gilles voilà donc ce projet de l'agglomération Provence Verte observatoire territorial des dynamiques de l'habitat donc afin d'assurer la mise en oeuvre efficiente de ce programme local de l'habitat la communauté d'agglomération Provence Verte a aidé à élaborer un outil innovant un outil informatique d'appui et d'accompagnement de cartographie voilà merci beaucoup merci c'est avec grande fierté que je reçois ce prix au nom de Didier Brémont président de l'agglomération Provence Verte et puis je voudrais féliciter nos équipes de l'agglomération qui pilotent bien évidemment ce dispositif et qui ont eu à coeur de mettre un outil efficace au service des ventes communes que nous déservons merci beaucoup bravo et le dernier l'oréal je ne sais pas si quelqu'un est présent de la communauté de communes du brillant sonné voilà donc et la question le projet de la communauté de communes mais je ne suis pas certaine qu'il soit présent c'est la mobilité en brillant sonné un enjeu économique social environnemental en territoire de montagne donc voilà là une récompense par rapport à la question de la mobilité et la volonté de ce territoire justement à se rapprocher peut-être on lui remettrait voilà je vous propose de venir ici pour une voilà juste un petit mot pendant qu'on se met en place on voit quand même qu'il y a un certain chauvinisme sur les territoires de cette magnifique région puisque tout le monde considère à juste titre qu'il est détenteur du plus beau des territoires je voudrais quand même vous rappeler un que c'est pas vrai parce que c'est le pays de Fort-Calqué qui est quand même le plus beau territoire et deux surtout blague à part dire que c'est quand même important d'avoir ce sentiment d'appartenance et de fierté au territoire parce que c'est comme ça qu'on avance et de voir l'ensemble des projets que vous avez mis en oeuvre sur chaque territoire ça nous pousse nous régions à nous poser la question de comment est-ce qu'on peut mieux accompagner ces projets là et ça nous donne vraiment confiance en l'avenir donc ces prix c'est fait évidemment pour valoriser celles et ceux qui les ont portés et c'est aussi fait pour donner des idées à celles et ceux qui n'ont pas encore mis en place ce type de projet donc évidemment les lauréats seront ravis de vous expliquer leur mise en oeuvre bravo en tout cas à toutes et à tous et je pense qu'on peut les applaudir collectivement une nouvelle fois voilà le temps de la photo pour que l'ensemble des lauréats soient bien présents ensemble je pense qu'ils iront aussi un peu plus haut pour pouvoir faire une autre photo pendant ce temps là peut-être vous donner un peu ce qui va se passer pendant la pause méridiaque nous avons voilà donc pendant la pause méridienne vous pouvez vous rapprocher de ces messieurs dames pour pouvoir justement creuser les projets qu'ils ont réussi à mettre en oeuvre sur leur territoire nous allons faire la visite également du village de la connaissance un certain nombre de stands installés à l'extérieur qui permettent de mettre en valeur les partenaires et tous les acteurs qui agissent en matière de connaissance il y aura également un temps de signature de partenariat autour du sujet de la connaissance également on voit bien vos prix poussez un peu les chaises voilà est-ce que la photo voilà encore merci et bravo à vous voilà donc pause dégénatoire buffet bien sûr qui est offert pour tous pour pouvoir partager mais avant visite du du village de la connaissance nous allons faire le tour pour valoriser tous les partenariats engagés et puis des signatures aussi de convention qui sont prévues ce midi voilà bon appétit à tous et à de suite de l'autre côté de cette salle pour la connaissance de la connaissance